maman et seigneur jésus et pardon connectez vous connectez vous maman soutien total à virus lydia pendant partager le direct partagez le direct partagez s'il vous plaît bonsoir bonsoir soutien total virus on peut faire ça on va découvrir au pays nos parents nous tapons n'est pas au pays si on amène mon frère et j'ai mis ton courage virus lydia j'ai mis ton courage regardez comment un papa tape sur un enfant d'un an je pense que ça c'est la vidéo de la petite d'un an maman tu n'as pas dit soutien total à tata lolo hier j'étais dans le direct de tata lolo non j'étais dans le direct de tata lolo j'ai partagé ça sur mon nu j'ai dit soutien total et ça ça dépasse tata lolo bonsoir coco et tout bonjour c'est comment aller comment le mari des vues la tape sur un bébé les gens vont dire que pourquoi on tape l'enfant comme ça virus ne parle pas peut-être si elle venait dire que le monsieur tapait sur l'enfant qui allait qui allait accepter que le monsieur tape sur son enfant personne n'allait accepter donc je vois les commentaires où on juge virus quand on tape ton enfant tu filmes virus tu as bien fait de faire la vidéo personne n'allait accepter qu'on peut taper sur un bébé comme ça ce ne sont pas ses enfants non ce sont ses enfants même si ce sont ses enfants ça fait quoi on tape les enfants comme ça on tape les gens quand on tape on t'interdit de parler c'est un prisonnier vraiment virus tu as bien fait il y a l'autre vidéo ça c'est l'appétit des deux ans je pense oui ça c'est l'appétit des deux ans voilà le titre c'est l'appétit des deux ans maman attend ta tablette est là bas dans la tablette à 15 ans on m'a dit qu'au pays on nous tapait on n'est pas au pays ici là attend qu'elle s'en est bougé puis le truc c'est on s'est quitté voici où l'étape c'est virus vraiment audrey aux deux c'est un homme dangereux c'est un homme dangereux c'est un homme dangereux t'es un homme dangereux c'est un homme dangereux c'est un homme dangereux continuez à taper tout en train d'être filmé continuez à taper virus tu as bien fait les gens qui sont en train de condamner virus que tu n'allais pas filmer si elle si tu ne fumaient pas qui allait accepter Il y a peut-être une semaine Virus a parlé de ça l'autre jour Peut-être 4 jours J'ai mis ton courage Virus Maman Tu as compris ? Nous ne sommes pas des animaux Tu me tapes, tu tapes les enfants C'est quoi ? Nous sommes des animaux Hein ? C'est ça l'éducation pour toi C'est ça l'éducation Je te dis mais fiche-toi Sinon tu vas me tuer Et fiche-toi Continue et fiche-toi Et chaque fois qu'ils tapent sur les enfants Les voisins viennent même toquer là-bas Mais fiche-toi, je ne suis pas ton égale Mais fiche-toi, je ne suis pas ton égale Mais fiche-toi Mais on lâche-moi Arrête de me trangler Arrête de me trangler Je ne suis pas ton égale Tu as le droit de les aider d'arrêter les trangler Arrête de me 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 trangler enfants là c'est comment ma personne non c'est à prendre à l'initiative de filmer comme ça la savait duquel a pris sa décision vraiment voilà voilà c'est à ma personne « Je fais ce que tu fais, continue à taper, continue ! » « La caméra est toujours en train de marcher. » « Je veux aussi, ils ne veulent pas te laisser. » « Je ne veux pas te laisser. » « Tu te plaisantes, même le voisin, il était ici en reste. » « Viens, 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 on me place ici là. » « Viens, top, sort, viens taper ici, devant les voisins. » « Tu te caches pourquoi ? » « Maman, le genre ici, c'est le genre qui, regarde que s'il tape l'enfant comme ça devant le virus. » « Quand le virus n'est pas là, c'est comment. » « C'est le genre de pater qui traumatise le bébé. » « Qui traumatise l'enfant devant toi. » « L'enfant joue quand tu sors, déjà l'enfant ne fait plus jouer. » « Tu m'arrêtes mon téléphone, hein. » « Taps, 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 j'ai dit que tu arrêtes. » « Tu n'es pas avec lui. » « Tu ne peux pas prier, l'enfant est à ton âge, 18 heures. » « Je n'ai pas avec lui. » « Je ne peux pas prier, l'enfant est à ton âge. » « Ouais, maman, tant d'autres cherchent d'autres tapent. » « Voilà, continue à taper. » « Tu m'arrêtes à être signé. » « Continue à taper. » « Continue. » « Continue. » « T'as pas que tu te tapes sur toi. » « Continue. » c'est le monsieur là attends donne moi votre téléphone virus est en train de m'appeler donne moi ton téléphone virus attends je t'appelle sur le téléphone s'il te plaît ça va couper le direct c'est ça l'éducation pour toi c'est ça l'éducation sinon je ne vais pas me tuer étrangle continue étrangle je suis pas toi je suis pas ton légal 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 arrête de m'étrangler je suis pas ton légal je ne dois les élus d'arrêter les élus d'arrêter je ne vais pas moi de l'autre côté je ne vais pas me tuer je ne vais pas te dire je ne vais pas te dire prends moi de l'autre côté tu appelles avec le téléphone de mouni virus 2 virus 2 oui c'est ça tu n'avis pas en route tu n'avis pas en route voilà toute ta force toute ta force tu viens t'appeler à l'omar d'accord ok d'accord d'accord ok jules à tout à l'heure merde c'est quoi ça c'est quoi cette histoire regardez où il tape sur la petite de deux ans virus à faire le direct elle va mieux expliquer aux gens elle a beaucoup supporté virus a beaucoup supporté si elle a pris l'initiative devenu posté sur facebook c'est parce que le monsieur exagé chaque fois il passe son temps à taper sur les petits bébés il punit un enfant de 6h à 18h un enfant de 14 ans un enfant de 14 ans vous allez aussi comprendre pourquoi je préfère rester avec mes enfants comme ça là même en dehors de mon côté deux en un je préfère rester avec mes enfants je veux pas le monsieur qui va entrer chez moi cogner la tête de mes enfants c'est déjà mon habitué avec mes enfants que on allait à nos habitudes ici là je veux pas une personne qui va arriver ici là changer le programme de mes enfants soi-disant c'est un papa même si j'ai déjà fait l'enfant avec toi non c'est trop regarder comme il tape un enfant ça c'est un enfant d'un an qui tapait voilà ça regardait le titre la petite là un an il tape un enfant d'un an il gifle comme ça que ferme ta bouche donc c'est le site qui tape il ne veut même pas que l'enfant pleure s'il tape déjà l'enfant comme ça quand virus est là combien de fois quand virus n'est pas là et c'est mieux qui appelle une personne qui a appelé là et c'est fin de ta bouche nous tu as bien fait les gens qui sont en train de te condamner que pourquoi lui va faire le débat parler de ça elle va vous expliquer virus va vous expliquer c'est qu'elle vit avec les enfants regardez maman quand tu chies tu gardes les cas qu'à l'enfant à l'enfant des deux ans connaît quoi alima c'est vraiment un monstre ma soeur hé ok tata corinne maman hé oh non vraiment ça fait peur hé bonsoir coco bonsoir tata corinne comment tu vas m'appuie très bien ma grande et maman là comment quelqu'un me donne la chaise pour le soir je n'ai que comment j'étais méchant c'était ça ma maman ça c'est que ça c'est que ça c'est que ça c'est que ça c'est déjà bloté comment quelqu'un peut taper sur un enfant comme ça ma tu crois que je crois que j'étais déjà heureuse et épargnée dans son couple oh maman sur la petite d'un an et l'autre petite de deux ans il punit un enfant de 14 ans de 6 heures à 18 heures on au pays non mais au pays où on nous tape on est pas au pays ici j'espère que le virus a appelé le niais elle avait pas la portée pleine le virus a porté pleine non elle devait commencer par le niais maman la portée est lente quand c'est le niais on vient d'abord on vient d'abord mettre l'homme hors d'état de nuit elle va nous expliquer ça elle va faire un direct demain elle va expliquer aux gens ouais oh vraiment ouais seigneur ça c'est quoi ça en tout je n'aime même pas les mots je n'aime même pas les mots tata n'a bonsoir oui il y a ça qu'on y est un hockey à moquer y est bonsoir au bon moment tu vois c'est que je vois c'est grave je n'ai pas du mot ouais je n'ai pas vraiment c'est horrible non donc tu sens que non et puis elle tape même ce virus aussi je sais pas je suis pas ton égal mais il se prend pour que elle niais dit qu'il est au pays où on maltraite les femmes il fait qu'il est au pays où on maltraite les femmes je sais pas ton égal hein maman tu sais il fallait qu'elle appelle le niais parce que la plante là ça va perdre le temps. Voilà. C'est pas normal. Oui, elle ne peut pas appeler le nier. Quand elle appelle le nier. Là, on appelle ma personne. Quand elle appelle le nier à l'instant T, les voisins sont témoins. On prend les dépositions. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on te met d'abord dehors avant d'écouter que c'est monté, c'est descendu. On te donne la restriction. Tu ne passes pas dans les 5,50 mètres de la femme et des enfants. Ça, c'est un animal en liberté. On peut faire ça. Tu tapes sur l'enfant jusqu'à une griffle même. Parce que moi, regarde comment il tape devant la matière. Ça m'a fait... Imagine un peu que quelqu'un fasse ça à Léa. Maman. Non. Maman. Pardon, pardon. 9 mois. 9 mois. Non, pardon. Are you done? I'm coming. Oh non. Qu'on peut faire ça dans ma... Non, ça m'a dépassé. En tout cas, maman, je me laisse... Je me laisse... Moi, je crie seulement. Je bavade beaucoup. Je crie trop à la maison. Et même ça, maman, tu tapes... Maman, tu tapes pas vers l'amour. Tu tapes en pensant à tes 9 mois, ma. Même si on tape, tu tapes pas vers l'amour. Oh, je me dis... Ah, la femme, c'est aussi qu'il faut que m'appeler. Pardon, je suis avec vous, moi, je vous suis... Je vous suis par derrière, pardon. Ok, ok. C'était juste pour... On est ensemble. Oh, là. Ok, t'as ta Corine. Wow. Tata, na, tu vois ça. Non. Ma soeur. Hein? C'est comment? Ça va. C'est vraiment triste, Nathalie. Moi, je me manque parce que... Voir... Taper son enfant comme ça, un enfant de 2 ans, il lui dit quand tu chies, tu gardes ça, comme si l'enfant était déjà une grande personne. Même... On apprend à l'enfant à partir de 5 mois comment on s'assoit sur le pot. S'il avait fait ça, il ne serait pas en train de taper cet enfant. Tout ce que je peux dire à Virus, là, c'est que je suis de tout cœur avec elle et que j'ai mal en tant qu'une mère d'enfant. Elle s'est battue à sa façon. Elle s'est débrouillée à avoir des preuves, à sortir des preuves. Mais ça finit le cœur. Ça fait mal. Ça fait pleurer. Vraiment? Ça fait pleurer. Un père d'enfant, ma soeur Virus, ma fille Virus, comme je t'appelle souvent, vaut mieux vivre seule que vivre mal accompagnée. Parce que porte à ce monsieur c'est ton cadavre et celui de tes enfants que nous aurons. J'étais au moment que tu as publié immédiatement j'étais fâchée mais tu t'es défendue à ta faute façon. Et ma soeur, c'est ce qu'on appelle les hommes? Vivre avec les hommes? Oui, Tatana et Coco, bonsoir. Bonsoir Sandra. Oui, quand je vois les vidéos, là, j'ai vraiment mal. Et moi, en voyant ces vidéos, je pense que Virus supporte ça depuis un bon bout de temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ma crétence sur elle et sur les enfants. Et moi, j'aimerais dire à Virus, c'est ma soeur, si tu ne quittes pas maintenant, ce monsieur va te tuer parce qu'il n'a pas de remords. Tu ne peux pas, même s'il te tape encore, ça se comprend, mais tu ne peux pas taper de bébé. De bébé. Tu ne peux pas taper sur les bébés. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Ce virus, si tu ne quittes pas ce ménage, ce monsieur va finir par te tuer. Parce que en voyant ces vidéos, ce monsieur n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Il tape sur des bébés. Ce ne sont même pas les enfants. Ce sont des bébés. Ce sont des bébés. Qu'il te tape même encore, oui, mais pas sur les bébés. Pas sur les bébés. Jusqu'à dire que l'enfant chez l'enfant garde des cacalos. J'ai assez qu'il tape comme ça, qu'il veut montrer qu'il est un bon papa. Il a pissé jusqu'à 17 ans. Oui. On peut faire ça. Mais tape sur le virus. Laisse les bébés en paix. Laisse les bébés en paix. Virus, quitte ce ménage, ma soeur. Si tu ne quittes pas ce ménage, ce monsieur va te tuer ici en Allemagne. Voilà. Il va te tuer si tu ne quittes pas ce ménage. savoir quitter les choses et ça se voit que tu subis ça, ça fait depuis que tu subis ça. Que ce monsieur te tape. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. C'est juste que tu en as eu marre aujourd'hui et que tu as décidé de tout balancer. Mais, tu vis ça depuis un bon bout de temps. Je ne suis pas le bon Dieu. Elle est partie. Peut-être que son truc est se déconnecter. Ouais. Attendez. Et ça, c'est un enfant d'un an qu'il est en train de taper comme ça. Je suis là. Un enfant d'un an c'est que ferme tabou c'est quoi? Ah. Non. C'est un enfant d'un an il se coube même dont tu sens qu'est tu vois comme il s'est pris en cas tout apprécié un bébé allons à l'autre à l'eau à l'on peut enlever l'image à temps à tout bonsoir tout à l'heure bonsoir tout ça l'eau comment n'ont pas non pardon le gars là qui parle il doit gosser le mans au gata c'est la femme qu'on a monté là qui t'appelle oh non c'est Stéphanie qui vient de m'appeler la black beauty elle me demande que t'entends comme je sournais elle me demande que t'entends elle m'a envoyé le lien j'ai dormi moi après je me demande qu'elle veut qu'elle insiste à m'écrire j'entends les petits bits elle me dit que tu as vu j'ai dit quoi je vais pas j'écris le lien j'ai arrivé sur la palle non j'ai même pas plus regardé aie comment on peut faire ça c'est propre je sais maman pardon que tu joues 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 aie 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 un enfant de 14 ans de 6 heures à 18 heures un enfant de 2 ans quitte à les garder aie qu'est-ce que tu gardes le cacao est-ce que l'enfant de 2 ans connaît quoi aie 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 maman aie 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 émanus la aie aie la aar C'est le tir là qui a touché les enfants là. Maman, même si ce n'est pas... C'est comme ces enfants qui tapent comme ça là. Les enfants, quand tu vois où tu vis avec une femme, tu dois taper les enfants comme ça. C'est quoi ? Non, c'est les enfants, c'est une façon de dire, maman. Oui, maman, je suis d'accord de taper. Mais mal ! C'est quoi ça ? Deux ans, quatorze ans, de quel âge ? Non, non, moi je ne peux pas, on ne reste pas dans un ménage comme ça. D'accord, j'ai compris, je ne mets plus la vidéo. Moi-même, je sers que le mal au cœur pour me montrer ça. C'est grave. Mais c'est moi, on a déjà vu. Ferme l'écran, je te laisse. Et puis, tu gardes la commune en train de te battre, taper sur un enfant de deux. Je ne sais pas qu'on te nomme le faire. C'est une rage. Je n'ai plus qu'elle est née. Je peux compter qu'elle tape moi aux fesses. Donc, à l'heure, je n'ai pas laissé. Fait, c'est moi, les gars, c'est moi, j'ai même dit, elle peut passer à la femme là. Je crois même comment elle a été une fille que si tu fais, elle va même battre. Elle peut me te chifler. Vous voyez, les enfants, ils me baissent les tas de panne. Ça peut, oui, ça peut, oui. Je te rappelais une fois, au Gloire avait peut-être 5 ans comme ça, vous m'avez fait peur. J'ai pu le... Je tapais derrière ses fesses. Quand elle a commencé à pleurer, je suis allé maçon dans un petit coin. J'ai commencé aussi à pleurer jusqu'à... Comment ? J'ai eu mal au cœur jusqu'à... Je l'ai encore flatté. Je ne connais pas taper un enfant mal. Ça, ça veut dire que je ne connais... Quand je tape un enfant, moi, je suis encore mal. Comment le gars, là, pour avoir le courage... Moi, je ne vous laisse pas tout. Je suis... Vraiment, ça fait mal au cœur. Le virus va faire un direct demain pour nous expliquer. Parce que là où elle, là, elle ne peut pas parler maintenant. Demain, elle va faire un direct. Elle va expliquer aux gens tout ce qu'elle vit avec les enfants, là. J'ai essayé, j'ai essayé de la jouer, là, je n'ai pas pu... Mais depuis l'autre jour, elle, qu'elle a fait reposer... C'est comme si elle n'a pu sur WhatsApp. Ouais. Non, c'est... Les femmes sont... Non, non, non. Quand quelqu'un... Les femmes sont... Mais là, je suis... Mieux encore, elle publie comme ça d'elle-même parce que... Au moins, si on voit... Elle place ses vidéos, elle a ses trucs, elle a ses preuves. Parce que c'est tout ça qui va là-bas. Les femmes sont vues en bain avec les hommes, là. Les robes... Comme j'étais là... Les robes, c'est... Vivre en couple, ce n'est pas facile, là. La vie en couple, la vie en couple... Non, elle n'est pas... La race même de vivre même seule, je vous jure. Je t'ai dit... La vie en couple... Il n'y a pas être seule que d'être mal à la compagnie. Tout à fait. C'est une paix. C'est ça, mais là, je préfère rester seule comme ça, là, chez moi, que d'amener un homme aussi petit me traumatise mes enfants. Elle a même déjà son travail. Elle est partie récupérer tous ses enfants qu'on l'a fait enlever. Elle a déjà sa vie stable. Elle pourra maintenant un homme pour dire que oui, voici mon époux. C'est lui qui sort. Ah, il saignait, tu m'envoies. Moi, elle n'a pas pitié de jouer. Vous me voyez là. Elle n'a plus pitié de jouer au moins, je vous m'envoie pas. Tu as été dit ? Non. C'est quoi ça ? Non, le gars, il va aller en prison, hein. Il va aller en prison. Non, c'est la prison. C'est la prison qui m'a traumatisé. La crèche me fait peur. Léa n'allait pas à la crèche. Elle n'a qu'une nounou. Et elle a, comment on les appelle, les assistants maternels, là. Ici, là, à côté de la maison. Moi, on n'a pas fait des crèches, là, mais fait peur par rapport à ça. Attends. Allô, virus. Je mets le haut-parleur où tu as lancé l'appel. Attends, je descends. Non, moi, je descends. D'accord. Non, d'accord. Je descends. Merde. Oui, ton propre fils, c'est quel ? Ok, ok. Virus va passer dans le direct. C'est quoi ça ? On peut faire ça ? Madame. Madame. On me dit pas qu'on peut pas corriger nos enfants, mais à cette année, on va comme ça. On peut corriger nos enfants des désormes. Allô, virus. Oui, coco. Oui. Merci. Actuellement, là, je peux pas faire du direct parce que je suis dans une colère un peu... Très, très élevée. Mais vous savez, ce que je vais vous expliquer demain dans mon direct sur Facebook, il y aura beaucoup de choses qui vont faire partie de ma vie privée que je sais que les gens comme les camps avaisent, ils vont chercher à utiliser ça demain contre moi. Mais ne vous inquiétez pas. Ça ne vaut pas ce que j'ai vécu depuis 2018 que je connais cet homme. Ni moi, ni mes enfants. Je vois les commentaires des gens. Tout à l'heure, j'essayais de lire les commentaires sur ma page. Je me suis déconnecté sur ma page principale. N'est-ce pas que tu te vante que tu es un homme ? Calmez-vous, mes soeurs. Dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas. Personne ne connaît ce que demeure le réserve. Si j'ai supporté ça depuis 2018 et j'ai des enregistrements, des témoignages, que je dis, vous serez choqués parce qu'on dit, « Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un pervers narcissique. » J'ai connu cet homme en 2018. Je sortais de l'enterrement de mon père. J'étais très fragile. On venait de m'enlever, mais on venait de m'enlever mes trois fils. Ça faisait près d'un an. J'ai accouché à Adam, ma première fille, dans mon mal-être, dans ma dépression, d'avoir perdu. Même pas les trois fils. Mais le mal que j'avais le plus, c'était d'avoir perdu le premier. Parce que c'est celui-là qui m'a rendu. Mais pour la première fois. N'en parlons pas des deux autres. Les enfants que j'ai vécu avec eux seuls. Vous ne m'avez jamais entendu parler d'un des pères de mes enfants sur les réseaux sociaux. Quand ça n'allait pas, je te dis « Dégage, tu continues ta route. J'étais bien. J'avais ma maison. J'avais mon argent. J'avais tout. » Je connaissais comment chercher mon argent. Mais je me suis retrouvé au point où, pour la première fois, on mérite mes trois fils. Trois à la fois. Je ne sais pas ce que, si vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Regardez seulement, je prends l'exemple sur notre soeur Angela. Celle qui dit souvent que « Mais coucou ! » Et il y en a beaucoup d'autres femmes à qui on a eu enlevé des enfants. Elles peuvent vous dire « Si jusqu'à présent, je ne marche pas encore nue, c'est parce que j'ai une force que c'est Dieu qui m'a donné. » Dans ma dépression, ça ne suffit pas. Mon papa vient décéder. Mon roc, mon rocher, mon appui. C'est lui que mon Dieu suit. Donc, voilà, je suis nu comme un verre de terre. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus mes fils. Je n'ai plus mon Dieu suit. Je suis dans une situation très précoce. Je consomme de l'alcool en excès. Je me drogue en excès. Juste pour pouvoir surmonter mes journées. Avant que je le rencontre, je sortais avec quelqu'un. Quand je rentre du deuil de mon père, je pars voir ma mère à Paris. Je quitte Paris pour venir voir le gars. Il habite juste à 45 minutes de casserole. Je le trouve avec une autre femme, Bruxelles. Quand je vais le confronter, il me frappe. C'est là où j'appelle Antoine. Si vous vous rappelez d'un Antoine avec qui j'ai fait un buzz un temps en cette période que c'était mon gars. Jusqu'à ce qu'un gars était venu dire comment j'ai volé son gars et tout. Il vient me chercher. C'est lui qui m'amène dans cette ville de casserole. Et c'est lui qui m'amène dans le bar où je rencontre ce monstre que vous voyez. Quand vous le voyez, si on vous dit qu'il peut frapper une mouche, vous n'allez jamais croire. Quand il te parle, il y a la douceur. Donc pour toi, tu te sens au septième ciel. Trois semaines, il a couru après moi pour m'avoir. Je ne savais pas que j'ai signé mon contrat de mort. Je m'arrête là pour ce soir. À partir de là, ce que j'ai vécu, c'était la magie. Et vous allez vous poser la question. Pourquoi depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, j'ai accepté vivre cela ? Et y compris de permettre que mes filles vivent cela. Je sais qu'on va me suiter avec sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, je peux vous le dire. Parce que même demain, je vais aussi le dire avec preuve à la pluie. Au mois d'octobre 2016, quand on m'enlève mes fils. Parce qu'on me naturalise à cause de mon premier fils. Donc son père est d'origine turque, mais de nationalité allemande. Et la Turquie et l'Allemagne, ils ont droit à la double nationalité. Moi, en tant que celle qui a les droits parentales, seule sur l'enfant, j'ai le droit de choisir s'il a la nationalité turque ou allemande. J'avais choisi la nationalité allemande. C'était en 2009. Et c'est comme ça que, quelques années plus tard, entre 2013-2014 ou 2015, je vais chercher mon diplôme. Parce que c'est en Allemagne, tu dois faire le Heim-Buggeron test. Tu dois composer un examen que tu dois faire avant qu'on ne te naturalise. Je pense que c'était en 2014 ou 2015 que je l'ai fait. J'ai eu ma nationalité. Donc quand on me le rétire, on m'enlève mon passeport, on confisque mon passeport allemand. On commence à me donner les récipicés. Je prends le risque d'aller enterrer mon père au Cameroun. Je voyage avec un récipicé de trois mois. Ne sachant pas si je pourrais revenir en Allemagne ou pas. Pour retourner en Allemagne, j'étais obligé de choquer une somme de plus de 3 millions de francs CFA à l'aéroport international de Douala pour qu'on me laisse monter dans l'avion avec ce récipicé. Est-ce que vous comprenez ? Donc quand j'atterris en Allemagne finalement, je comprends que bon, là c'est chaud. J'ai enterré mon père. Je dis, papa, merci de m'avoir donné cette faveur de pouvoir revenir trouver tes petits-fils. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Les allégations qui sont posées contre moi. On m'accuse d'avoir trouvé un kilo de cocaïne dans ma maison, soit en 15 000 euros, et des multiples billets d'avion, et des documents d'été en Afrique, dont je ne peux pas expliquer l'origine, tandis qu'officiellement je vis du social. Et c'est le Nadia avec qui je vivais en cette période que je me présentais sur Facebook, si vous vous rappelez. Oui, oui. Qui me fait venir la police à la maison. Parce que quand je rentre du voyage, juste avant qu'on m'enlève mes fils, mon premier fils me dit, maman, quand tu n'étais pas là, tonton était dans la chambre avec une tata, et la tata pleurait. J'ai dit qu'elle pleurait comment mon fils commence à gêner. Je lui dis, « Ah bon, tu m'as dragué via Facebook. Tu étais dans un camp d'asile. On ne t'a pas mis en camp de déportation. Je suis venu, j'ai signé pour toi que je vais t'épouser pour qu'on te donne les papiers. Je te laisse chez moi. Garde les enfants. Je fais un voyage d'affaires. Qui va nous rapporter l'argent ? Je te nourris, je te mets ta vie. Toi, tu as le courage d'amener une femme chez moi, couche avec elle dans mon lit. Je lui demande de sortir. Le gars comprend que comme je le mets derrière... Allô, virus ? C'est mon téléphone qui fait, ou bien ? Tata Lolo, tu es là, hein ? Je suis là, maman. Ah, c'est que c'est le téléphone de virus, puis un malcaï, enfin. Tu sais qu'est-ce que font des virus qui dérangent ? Hé ! Mais je dis la condition. Hum hum. Non. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Tata Lolo, il préfère rester seul comme ça, là, sans homme. Jongler avec l'un gars, comme tu sais, comme tu connais, là. Que d'amener un homme ici qui va venir me traumatiser mes enfants. Mes enfants sont déjà habitués que, comme c'est les vacances, là, mes enfants se réveillent même à 16h. Ça ne me dérange pas. Si je veux se réveiller, même à 20h, ça ne me dérange pas. On n'a pas beaucoup de soucis. Si chacun se réveille ici à son heure, on ne fait pas qu'on va manger à table ensemble. Tu te réveilles, tu te sers, tu manges. Si tu veux aller rester dans la chambre, tu ne veux pas, moi, une personne qui va venir dire que vous faites quoi dans la chambre, au salon, ou allez dans la chambre, je ne suis pas dedans. La dictature avec mes enfants, je ne suis pas là. Si un homme tape déjà sur un enfant comme ça devant sa mère, imagine quand la mère sort. Les enfants l'ont dû souffrir. Oui. Tu sens qu'il n'a pas l'habitude. Virus, ce n'est pas la première fois. Parce que virus dit, arrête de nous taper. Arrête. Ah. Oh, beau. Ça va, t'es beau. Franchir un sourmi. Maman. Un enfant d'un an. Il n'est pas le même pas. Il tape seulement. Il gifle seulement. Le bébé qui est couché à côté tremble même. Tu sais que tu sens que l'enfant est habitué au pleur. Les gens crient à côté de l'enfant. Oui. C'est mieux d'être seul, vraiment. Je n'aime pas voir les images comme ça. Ça fait mal, tata Lolo. J'espère qu'il n'a pas arrêté virus derrière. Ah, téléphone, on fait un bon virus même. Tu peux voir comme ça que... Oui. Tu peux voir comme ça qu'il est sorti derrière et tout fait virus. Non, je ne pense plus qu'il est là-bas avec elle. Non, elle ne peut pas. Tu ne peux pas garder un homme comme ça chez toi. Je ne peux pas. Tu appelles la police. Je ne peux pas. C'est que maman est en danger. Elle ne peut pas. Moi, j'aurai dit qu'un homme tape une femme. Ah, elle appelle. Elle est là. J'ai pris virus là. Assez-toi. Tu vas verser mon vent. Oui, allô, virus. J'ai pris. Ça fait un coup. Ajoute un coup. Je ne sais pas où je me suis arrêté parce que je me suis juste rendu compte que j'étais sorti du direct. Donc, Nadia, qui t'a appelé la police ? Voilà. Donc, je me retrouve en stand-up sortant de la Turquie avec la machané sur moi. J'ai un kilo de cocaïne sur moi et j'ai soin 15 000 euros du kilo de cocaïne que j'ai pris du Cameroun pour ramener en Turquie. que je devais les remettre. Mais je les appelle quand j'ai atterri. Il n'y a personne qui vient me chercher. J'appelle, les téléphones ne passent pas. Il y a les policiers qui marchent là avec les chiens et tout. Le premier truc que je dois faire, de un, je dois me mettre en sécurité qu'on ne m'arrête pas et de deux, je dois éviter de rester longtemps avec ces pilules dans mon ventre pour que ça puisse éclater. Parce que si ça éclate, je fais une nouvelle dose et je suis mort. Ce sont les trucs que j'avale. Est-ce que vous comprenez ? Donc, directement, je prends le taxi de Amsterdam pour l'Allemagne chez moi. À Dortmund, où j'habitais avant, c'était à 4 et demi d'Amsterdam. Donc, c'était un trajet facile. Je prends le taxi, je lui dis, il me dit, donne l'avance, je lui donne l'avance, on roule, on roule, arrivé au niveau sur l'autoroute, je lui dis, je vais utiliser les toilettes. Dans la voiture, j'ai pris les médicaments pour faire sortir ça parce que quand tu arrives là où tu dois décharger, il y a les médicaments qu'on te donne, tu bois, ça te tourne le ventre comme si tu as la diarrhée, tu chis, ça sent. Donc, quand j'ai pris ça dans la voiture, quand on a démarré, à un moment donné, la pression me vient, je lui dis, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc, il s'arrête sur les trucs des stations d'essence là en route pour que je puisse faire usage des toilettes. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. J'entends dans les toilettes au lieu de m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir sur le pot sinon ça va tomber, ça va partir. C'est moins que les gars vont qu'ils l'aiment. Donc, je prends le plastique de mon sac, je taille au sol, je commence à chier, la première partie sort. Je prends, je lave dans le pot des toilettes, j'attache, je mets dans mon sac, je me nettoie, je remonte dans la voiture en continu. On arrive chez moi, je lui donne le reste de son argent, je paye tout, je lui donne le reste de son argent, quand je monte, je prends encore d'autres médicaments, pendant que les médicaments sont en train de travailler dans mon corps, c'est là où mon fils m'explique ce qui s'est passé à mon absence. Bon, c'est là où je dis aux gars que bon, comme tu ne peux pas me respecter, moi tu m'as dragué sur les réseaux sociaux, on a causé pendant des mois que je t'ai aimé, j'ai voulu t'aider mais si tu viens jusqu'à coucher les femmes dans ma maison à la présence de mes enfants, là je sais que toi il faut que tu sois il a vu, il savait le voyage que j'ai fait, quand je suis arrivé, j'ai enlevé de mon sac à main pour aller garder dans la chambre la première partie, pendant qu'il essayait de me reconquérir, je prends aux toilettes, je fais sortir le reste, il restait même deux dans mon ventre, je lui mets la pression, sors, je t'appelle la police, le gars me dit que bon, si tu insistes que je sors, si je sors de chez toi là, si tu me quittes, moi je vais t'envoyer la police ici, j'ai cru qu'il blaguait, il est en colère parce qu'il voit ses caroles en train de... je l'ai poussé, il est sorti, j'ai jeté ses affaires, j'ai claqué ma porte, à longueur de soirée, j'ai pu faire sortir, j'ai pu chier les deux autres trucs qui restaient dans mon ventre, j'ai nettoyé, j'ai tout emballé dans le sachet, j'ai gardé, entre temps aussi, mes patrons m'appellent, je les expliquent, ils disent c'est pas grave, on va arriver demain en Allemagne, elle a déjà pu juger sa peine, ça ne dérange pas quand elle explique, ça ne dérange pas, on arrive en Allemagne, demain, je dis ok, il n'y a pas de problème, le soir, je donne à manger à mes enfants, je les mets au lit, moi aussi fatigué de tout ce tracasserie, je me couche pour dormir, j'entends, c'est le mangro, un coup puissant sur ma porte, je susso, parce que je me suis même endormi que sur le canapé au salon, je susso, ne bougez pas, couchez-vous, couchez-vous, ne bougez pas, je dis hey, je me couche moins que par tes élèves les mains, je commence à crier que, vas-y s'lose, vas-y s'lose, il y a quoi, il y a les enfants ici, les policiers viennent, on m'appuie, il y a les chiens et tout, quand ils lèvent la tête, je vois que le gars accompagne les policiers, il les dirige dans ma chambre, il les montre où j'étais, posé la coque, l'argent, c'est comme ça qu'on m'enlève donc mes fils, voilà la version originale comment on m'enlève mes fils, moi on me prend direction l'Atta, bon, bon, moi je joue mon rôle, il a dit qu'écoutez, ça c'est mon conjoint, j'ai les preuves que c'est maintenant, c'est aujourd'hui un journée qu'il aime et d'ailleurs, je sors de l'Afrique, j'étais voir mon père, si c'est lui qui vous a amené chez moi, vous montre où la cocaïne se trouve, et l'argent, ça veut dire que ça l'appartient, ça ne m'appartient pas, parce que c'est lui qui savait où ça se trouve, moi je ne savais même pas qu'il y avait des trucs comme ça dans la maison, donc moi maintenant, on me juge, on me reproche d'être, genre, que j'ai mis mes enfants en danger, comment je peux avoir les enfants de cet âge dans la maison et j'ai une telle quantité de drogue, une drogue si violente dans la maison, ça c'est ce que le tribunal familial me reproche après, pour ce procès, j'ai fait dix jours de prison, pendant les dix jours, ni la police, ni le juge ne pouvaient prouver à qui appartenait la drogue ou l'agent, si c'est à moi ou si c'est au gars Nadia, alors on m'a libérée en disant je n'ai pas le droit de sortie de la ville, je dois me présenter à la police en deux jours, jusqu'à ce que le procès passe, est-ce que vous comprenez, est-ce que tu me comprends Coco ? Voilà donc comment les Allemands aussi m'appellent pour me dire que ma chérie vient, tu as vu le passeport qu'on t'a donné là, tu avais signé le papier, il y a les, comment on appelle ça, les condamnations ou bien les problèmes, les trucs, les problèmes juridiques que quand tu as, on est obligé de saisir parce que je ne l'ai pas eu, genre comme si je suis né ici, je l'ai eu à travers un paragraphe qui dit que j'ai un fils allemand, le truc prend son coup, le procès est passé, je suis au moins ne m'a pas condamné, le gars, je ne sais même pas où il est aujourd'hui, c'est qu'il ne s'est passé avec lui, mes avocats m'ont sorti de l'histoire, ok. Mais, j'avais un autre problème maintenant avec le tribunal familial pour enfants et la préfecture qui disait que j'ai quand même fait 10 jours de prison par rapport à ça. il faut qu'ils étudient mon dossier, il faut attendre que le procès des enfants finisse, il faut attendre, il faut, c'est comme ça qu'on me tourne, voilà, un an qui ne passe pas, 2016 est en train de finir, 2017, je tombe, je rencontre le père d'Ada, aussi un adia, il allait un peu, genre, je l'explique tout, on tombe amoureux, comme moi, je sais que dès qu'il voit le Mbanzizi, il tombe enceinte là, c'est comme ça qu'il tombe enceinte d'Ada, je, en tant que temps, je ne fais plus dans les trucs de transport, parce que, dans notre milieu, on nous appelait les transporteurs, on est des transporteurs, on transporte, je ne fais plus dans ça, je m'incline plus dans le fait, donc vous voyez la photo que les gens partagent là, que j'étais allé me prostitué chez un vieux blanc, je l'ai donné quelque chose à boire et tout et tout et pourtant que c'est faux, juste que le monsieur avait, je l'avais fait, il a perdu son argent, il ne savait pas comment faire pour dire aux policiers que non, elle m'a escroqué, il est parti raconter une histoire qu'au tribunal, il n'a pas pu prouver, j'ai fini par gagner le procès, je n'ai pas été condamné, puisque moi, j'ai pu prouver que c'était une histoire d'amour. Bon, voilà, je suis en scène de Haddad, je fais mes affaires, ça marche, je quitte, je vais pas au Cameroun, je vois mon père, je savais une fois que je le voyais pour la dernière fois, je rentre, j'accouche et tout, mon cœur, dans ma dépression, même le, déjà, le père d'Haddad, c'est pas comme si je l'aimais, c'était juste genre, bon, je suis une femme, je connais les hommes, le wello aussi a démangé, j'ai ouvert les jambes, c'est rentré, donc ce qui fait que Haddad ne fait pas partie de mes enfants que je lui ai dit que c'était un enfant que j'ai voulu concevoir, pour moi, c'était un accident de la vie, donc quand je l'accouche, après qu'elle avait ses quatre mois et quelques, je décide de me débarrasser de la laissage au père, parce que je dis, je ne peux pas avoir un enfant avec moi et pourtant que j'ai trois autres qui sont entre les mêmes de l'état, les trois enfants qui m'ont rendu mère pour la première fois, les trois enfants pour qui j'ai risqué ma vie, pour qui ils ne ressentent pas l'absence de leur père, je leur donnais tout ce qu'ils voulaient, le machin avec mes enfants en route, on me respectait, là où je vivais, quand tu dis Lidia, on dit, si toi tu ne peux pas draguer, c'est que tu es encouragé, les hommes de ma vie avaient peur de moi, pas que peur, mais ils me respectaient, parce que quand on dit femme capable, j'étais capable, j'étais debout comme jamais, mon père dit, je suis à Paris, après que j'ai donné Ada à son père, on est passé au tribunal, j'ai signé les papiers que non, je ne l'avais pas, qu'elle restait avec son père, même le contact, je ne veux pas qu'il dégage avec lui, ce que je veux, ce sont mes fils, si mes fils reviennent, on peut voir comment agira après, je quitte, je ne vais pas à Paris pour me détendre, mon père décède, vous voyez que je quitte de traumatisme en traumatisme non-stop, je n'ai pas le temps de respirer, à chaque fois que je veux respirer, il y a un truc qui m'arrive, à ce moment, je ne comprenais pas que c'est la mort de mon père qui me dérangeait, quand mon père décède, le jour où j'ai marché dans les rues de choisir, nous on parle, c'est Maman Sylvie, la dame là, chez qui j'étais en cette période, tu peux vous expliquer, je marchais dans les rues comme une folle, les cheveux à moitié nus, parce que pour moi c'était incroyable de voir ou bien d'entendre que mon Dieu s'utilise, que même si j'ai quelques problèmes en Europe et on tentait de dire qu'on va me rapatrier, je peux l'appeler, il me sort un passeport diplomatique là-bas, c'est qu'il était en train de travailler dessus, de me sortir un passeport diplomatique pour moi et mes enfants, pour que je récupère mes fils et on quitte l'Allemagne pour s'installer dans un autre pays, voilà ça qui est mort, je suis dépassé, c'est qu'il s'était passé, vous avez vu sur Facebook, je pleurais, je bavais et tout et tout, les gens se sont moqués, tant mieux, je me voyais, j'avais un récipiciel de trois mois, je n'ai pas enterré mon papa pour revenir en Allemagne, ses collègues, même les gars du Bih, qui ont porté le corps de mon père, de la garnison militaire de Douala pour amener à Yabasi, qui ont le cortège du Bih, après l'enterrement, je me dirige vers certains pour demander le soutien, pour pouvoir rentrer en Allemagne, on me demandait les fesses, j'ai dit, je ne me suis jamais prostituée, si c'est seulement pour l'autre, là je vais rester, même s'il faut qu'il y ait Bouza, je vais Bouza. L'argent que les gens avaient cotisé sur moi, sur Facebook, l'argent qu'il y avait dans mon compte, quand je pars à l'aéroport, je rencontre quelqu'un là-bas, je vais tel ou non, je ne peux pas mettre absolument les problèmes, ils m'emmènent vers l'autorité supérieure, le monsieur me dit, bon, je comprends ton histoire, ça fait mal, et tu sembles être homme et respectueux, je vais t'aider, mais tu dois me chocotre, trois millions, je pars donc, j'enlève l'argent dans mon compte, je viens, je le donne, c'est comme ça que je monte dans l'avion, j'atterris. Ma malchance, je pense, un mois après, je tombe sur ce monsieur, je suis vulnérable, quand il me rencontre, je me drogue, je consomme de l'alcool en excès, je fais tout en excès. il a compris que voici une personne qui peut prendre pour faire ce qu'il peut faire. Et comme il m'avait dit qu'il avait les papiers, je me suis dit, bon, à travers lui, je peux récupérer mes papiers le plus vite possible pour pouvoir récupérer mes fils. Au moins, si j'ai les papiers, je peux voyager à l'eau au Cameroun, même s'il faut que j'aille me laver, au village, ou bien, je ne sais pas où. Même s'il faut que je n'ai pas de chez les gangamans, que les gens qui ont mes enfants, on les rend fous. Donc on me remet de ce qu'il s'est. Je vais aller. Oui. Ne dis pas que j'ai couvert la parole, tu peux te reposer. Je vais me reposer. Je dis, c'est de même. Là, je vous donne juste un petit truc. Parce que je veux, c'est pour répondre à la question des gens qui disent comment j'ai fait pour supporter ça depuis. Je supportais ça depuis parce qu'on m'avait retiré mon passeport allemand. Au fait, c'est ça le truc. Et ce monsieur avait ses papiers de l'asile politique. Moi, je ne savais pas ce que c'est que l'asile politique. le monsieur, il est où en ce moment? Tata Lolo, demain, tu vas comprendre. Il a une nouvelle victime. Laisse. Demain, tu vas comprendre. C'est demain. Ça, c'est une longue histoire. Il lui a fait mon dirai, il lui a parlé. Demain. Pourquoi ton WhatsApp ne passe pas? J'ai changé de WhatsApp parce que je l'ai bloqué partout. Donc, j'ai changé de WhatsApp. Mais écris-moi mon deuxième WhatsApp passe. Mais le deuxième c'est lequel écris-moi sur WhatsApp. Le deuxième WhatsApp passe. Ce que j'ai vécu, ce que mes enfants ont vécu, il y a que j'étais mort. Écris-moi sur WhatsApp s'il te plaît. Voilà. Tu as trop parlé. Laisse comme ça. Je ne veux pas encore parler Tata Lolo. Calme-toi. Quand je vais parler demain, tu vas pleurer à ma place. Calme-toi. Je n'ai pas honte. J'ai assez... Non mais attends. Laisse d'abord virus. Laisse d'abord. Coco? Oui Tata? Tu l'as coupée? Oui. Elle me fait. Oui. Tu sais, les gens vivent ici en Europe. Parfois, c'est aussi bien de parler. J'ai lu tout les commentaires. Tata Lolo, il faut qu'elle coupe, il faut qu'elle coupe. Moi aussi, à un moment donné, je voulais l'interrompre. Mais tu sais, je vais vous dire quelque chose. Parfois, c'est bien de parler parce que beaucoup de femmes souffrent dans les maisons ici. Parfois, vous voyez les gens dans Facebook, elles sont en faux profil, elles sont en YN. elles ont une haine viscérale. Vous croyez peut-être que c'est parce qu'elles détestent toi. Mais c'est ce qu'elle vit ou c'est ce qu'elle a vécu qui a changé le cours de sa vie en Europe. Et elle vit avec cette haine-là. C'est ce qu'elle a rencontré en Europe. Les femmes subissent trop d'injustice en Europe. C'est ce que les femmes africaines. Et ce qui nous tue la plupart, c'est parce qu'on refuse parfois de témoigner en live. On refuse de parler. Et quand tu refuses de parler, tu te détruis. Et les gens écrivaient même que coupes. Moi, je ne lisais pas les commentaires. Comme c'est dans le noir. La plupart, la plupart, je ne le voyais pas, je vois les commentaires. La plupart vit à la dépression. Parce que quand tu ne parles pas, écoutez un peu les followers qui nous suivent, les followers de Coco et tous les followers des réseaux sociaux. Parfois, ne pas parler, ça détruit quelqu'un. Ça pousse quelqu'un à la dépression. Ça rend malade. Ça rend fou. Ce que Lydia a vécu là, c'est qu'elle a commencé, elle est arrivée en Europe, elle s'est un peu perdue. Elle a eu des mauvaises fréquentations. Même l'histoire de la troupe, ne vous moquez pas d'elle. C'est parce qu'elle... Vous avez passé le direct après, ne vous inquiétez pas, je vais effacer après. Même si tu es effacée, les gens m'ont déjà enregistré. Ah bon ? Parce que les gens, je vois les commentaires que... Elles fassent le direct. Si tu avais su au départ qu'elle devait venir parler tout ça... je ne savais pas. Mais le problème, c'est qu'elle parle à quelqu'un. Il faut que... C'est parce que nous, c'est ce qu'elle va dire. Et pourtant, son témoignage peut aider beaucoup tant d'autres. Mais, ce qu'elle va dire, c'est avec ça qu'on va se moquer avec des... Mais tu sais que c'est une personne qui est un peu... Je m'en fous. C'est une personne qui est un peu l'éducation. Une personne qui a un peu une éducation allemande. C'est-à-dire qu'ils sont durs de caractère. C'est-à-dire qu'ils sont qui... Mais qu'elle les fasse ou elles ne les fasse pas. Si elle ne veut pas parler, elle va parler même sur sa page. Elle n'allait pas l'empêcher. Écoutez aussi, comprenez aussi que parler... Je vais vous raconter ma petite histoire. Moi, j'ai rencontré un peu pas, il faut dire. À un moment donné, je perdais mon nombre. C'était quatre ans d'amour fou. Mais à la cinquième année, je me suis retrouvée un peu une femme délaissée, une femme négligée. J'ai failli se sombrer à l'alcool parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas à la base. Quand je bois même deux verres de champagne, ça me saoule, ça me rend bête. L'alcool, ce n'est pas mon truc. Mais je peux vous dire que j'ai une personne qui est la grande mère. C'est la grande mère qui... Je buvais le vin. Le vin sucré, là, on appelle le mollet. C'est ce que je buvais. J'ai pu te voyer tout un soir parce que je me sentais seule. J'avais perdu ma mère. J'avais l'enfant qui était à côté de moi. Mon foyer, je n'arrivais plus à le maîtriser. Parfois, j'ai resté, je fumais trois paquets de cigarettes par jour. Mais je n'avais pas avec qui parler. Chance que grande mère était là. Et c'est là où j'ai trompé mon nom parce qu'en sortant avec grande mère, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était plus attentionné. Et je me suis mise avec cette personne. Ça m'a sépare avec papa. Et cet homme-là, c'est là où je me sentais tellement heureuse, épanouie. J'avais envie de tout faire avec lui. Quand on vous dit les photos, les vidéos, c'est parce que je me sentais bien. Je voulais tout filmer. Je voulais marquer ce moment pour ne jamais oublier le bonheur que je vivais. Donc, c'est pour vous dire que parfois, parler, ça aide. S'il n'y avait pas grande mère avec qui je parlais et qu'elle m'avait proposé de sortir un soir, peut-être je devais sombrer, peut-être dans la colle aujourd'hui, peut-être je devais devenir junkie. Il y a des femmes qui se sont retrouvées en Europe qui ne buvaient pas en Afrique. Elles sont devenues les soulages en Europe. Parce que les problèmes qu'on rencontre ici en Europe, ça nous induit, ça peut nous amener très loin. Donc, parfois, mes frères, mes chers frères africains, laissez souvent les gens parler. On s'en fout de ce que... Parfois, il faut qu'on s'en fout un peu de Candiraton. Parce que parler, il y a beaucoup de femmes qu'on bat ici dehors. Les femmes qui sont victimes des violences, surtout les femmes d'immigrées comme les Noulas. Mais on a honte de parler toujours parce que les gens vont se moquer, les gens vont se moquer. C'est le candidat. Mais Buri, Didia, ça fait combien d'années qu'elle souffre le martyr mais elle ne peut pas parler parce qu'on va se moquer d'elle. Le peu de choses qu'elle nous a montrées, c'est qu'on a pu lancer les pierres après quand il y a eu des problèmes entre nous. Et c'est un peu de dépasser ça. Dépassons sa main. Si elles veulent parler, demain, je vous invite à aller l'écouter sur sa page. Moi, je vais partager. Quelqu'un soit ce qu'elle va dire, je vous juge devant les hommes que je ne vais pas me moquer parce que la vie de ces enfants, au point de ne pas parler, elle a laissé, elle a continué à rencontrer plusieurs hommes. Ça marche avec l'autre. Ça ne marche pas avec l'autre. Elle s'est dit que je vais rencontrer celui-ci. Il va peut-être mieux que l'autre. Elle repasse de l'autre. Elle repasse de l'autre. Aujourd'hui, c'est la vie des enfants qui est en danger. Alors, parfois, pour sauver sa vie, peut-être en parlant, il y aura quelqu'un qui va l'aider. Peut-être en parlant, il y aura quelqu'un qui va l'appeler et qui va créer un déclic en elle et sa vie va changer définitivement. Si elle a pris le chemin du travail, hier, elle était dans la trône. Aujourd'hui, elle bosse. Ça veut dire qu'elle a eu une volonté de changer avec le dernier homme avec qui elle a eu trois enfants. Mais cet homme-là, s'est transformé en monstre. Ce monstre-là qui veut en finir avec la vie de ses propres enfants et avec sa propre vie à elle-même. Donc, il faut faire très attention. Je sais que parler libère, parler aide, parler, c'est une thérapie. Il ne faut pas avoir cette manie de dire aux gens de ne pas parler. Quand tu reçuis les émissions françaises, les Européens qui témoignent à cœur ouvert devant la télévision, devant le monde entier en pleine télé, elles te disent que je suis victime de maladie, j'ai été séropositif, je vis avec le sida depuis tant et tant d'années, j'ai été une femme battue, j'ai été une femme... Vous croyez que quand elle parle, c'est parce qu'elle a envie de... C'est parce qu'elle veut protéger, c'est parce qu'elle veut sensibiliser, c'est parce qu'elle veut interpeller d'autres femmes qui n'ont pas le courage de dire quelque chose. C'est parce qu'elle veut aider, ce qu'elle a dit là. Elle n'est pas la première. Il y a des milliers qui ont vendu la vidéo. Il y a des milliers des filles qui nous vendent les règles. Oh, je suis ici, c'est là. Alors que derrière ça, des faces cachées, il y a d'un drôme, il y a beaucoup de choses derrière. Moi, je dis soutien total à la vie, mais tu m'as fendu le cœur. Je suis choqué, j'ai mal. Parce que tu peux même t'en prendre dans une grande personne, mais pas un enfant, un bébé, deux ans. L'homme la frappe de cet enfant. Vraiment, il y a cet homme d'être poursuivi en justice. C'est mon frère banganté, je n'en ai rien à foutre. Il mérite les barons, il mérite la prison. Parce que si cet homme est libre, franchement, ma soeur, c'est que non, il y a un problème. Tu dois apprendre, tu dois prendre cette vidéo-là, aller déposer le commissaire le plus proche pour qu'on enlève, cet homme soit arrêté. C'est un psychopathe, c'est un malade, c'est un malade, c'est un inconscient, il est fou. C'est un malade, il est fou, un homme qui fait je n'ai jamais vu papa Faudia toucher Louis-Gloria. Même serré, comme on dit souvent, qu'on punit l'enfant, il ne connaît pas ça. Celle qui gronde dans cette maison, c'est moi. Lui, il ne connaît pas. Parfois, il est que mon frère t'a envoyé. Pourquoi tu veux gâter l'enfant si ? Tout ce qu'elle demande, tu donnes. C'est bébé ? Non ! Il faut souvent gronder, il n'arrive pas. C'est moi qui crie, c'est moi qui gronde. parce que non, ce garçon est dangereux. Cet homme est dangereux. C'est un homme qui doit être enfermé. Vraiment, Viru Zidia, beaucoup de courage. Si tu parles aujourd'hui, c'est parce que tu es à bout. C'est une femme qui a besoin de beaucoup de conseils. Vraiment, mettons nos différents d'écouter et apportons notre soutien à cette fille. Les mots, on s'en fout. Ne vous arrêtez pas où on fait un direct où on s'est mortel. Parce que ça va vous distraire. Allez dans ce direct, apporter le soutien. Ce qui est important quand tu viens avec un témoignage comme ça, il y aura toujours les détecteurs. Comme ce que j'ai dit en ce moment. Mais moi, j'ai déjà oublié ça depuis hier. Ce qui est important pour moi maintenant, c'est de venir en aide à virus. Didia, oui, maman, soutien total. Comme tu t'es battu pour tes enfants, tu as perdu le garde. Aujourd'hui, tu as retrouvé la garde de tes enfants. Maman, ne laisse pas cet homme détruire la vie. Voilà les séries de vidéos de violences qu'elle m'envoie. Les séries des enregistrements merdées. Je vais écouter ça qu'après le direct. Tu vois, si le virus sort et parle comme ça, ça veut dire qu'elle a beaucoup supporté. Essaye de prendre un peu quelqu'un qui est en ligne et qui est contre du fait qu'elle a essayé de parler aujourd'hui. La personne donne un peu les arguments. c'est vrai que ça va. J'ai eu envie de te dire que coupons, coupons, coupons. Mais je me suis dit couper, je ne sais pas. Elle m'a dit, elle a dit qu'on ne coupe pas, elle dit qu'elle ne supprime rien. Elle assume. Ce n'est pas moi qui est en direct. Je suis en train de dire tes coucous. Elle dit qu'on ne coupe pas, ne supprime pas. Elle assume. Elle va tout verser demain. Donc comme tu as l'autre dit là, même si je coupe la religion déjà. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Est-ce que vous dites quoi ? Celle qui, j'ai dit, les filles sont premières. Celle qui est contre du fait que virus d'Isidia a parlé en cinq minutes quelques, juste un débrief du sait qu'elle vit depuis des années. Celle qui est contre pour entrer dans le tir nous dit pourquoi ? Pourquoi vous empêchez aux femmes de témoigner ? Vous savez pourquoi les femmes aux filles sont devenues témoignées à cœur ouvert dans les émissions ? C'est parce que vous les muselez. C'est parce que vous les repoussez. C'est parce que vous ne voulez pas qu'elles parlent mais mettez en tête que parler aide à guérir. C'est vrai. Le témoignage est très important à la vie de quelqu'un. Est-ce que moi j'ai eu honte de vous dire qu'une fois quand je vivais au Gabon avec un homme je fus une femme battue ? Je n'ai pas eu honte de vous dire que j'ai été une femme battue. C'est que moi un homme avec qui je vis ne met pas la main sur moi parce qu'il me traumatise. même si je vois une femme pas plus femme je regarde ça me fait mal au fond du monde quand même c'est mon ennemi je peux rire devant les gens mais quand je suis derrière je me dis que ça c'est pas bon non mais en vrai c'est une violence qui n'a pas de nom donc est-ce que je n'ai pas dit ça ? Est-ce que je n'ai pas dit qu'il y a un moment donné dans mon foyer ça n'allait pas ? Je suis allé voir ailleurs parce que je me sentais une femme délaissée je me posais sur la question si je suis une belle femme si je suis une femme à un moment donné je dis ça ne va pas ? c'est que je suis allé voir ailleurs et quand je suis allé voir ailleurs j'ai tellement il y avait tellement c'est quelqu'un qui m'a fait vivre un amour fou c'est comme si c'était la première fois que j'ai rencontré un homme c'est que je voulais marquer tous les moments que je vivais en vidéo pourquoi vous ne voulez pas qu'elle parle ? Parce qu'on va se moquer d'elle et alors qui a une vie parfaite ici sur terre ? Personne Qui a une vie parfaite ? Vous savez c'est qu'on vit dans les maisons avec les hommes qu'on accompagne tous les jours c'est qu'on subit il y a la maintenance de psychologique elle n'est pas seulement physique l'homme peut-être maintenir psychologiquement vous croyez que les femmes ont dit on recours aller prendre les hommes en Afrique parce qu'elles veulent prendre les hommes en Afrique parce qu'elles ont essayé en Europe ce n'est pas elles ont vu que c'est même la tête qu'elles vont laisser elle peut aller faire recours en Afrique ce n'est pas facile et une femme qui a encore les enfants elle a risqué ça dit quand une femme dit qu'elle a pris un kilo de cocaïne dans son vent imaginez qu'il s'est explosé dans son vent c'est le nombre de femmes qui sont décédées parce qu'elles avaient la cocaïne dans leur vent ça a explosé il y a une femme qui est morte en Suisse ça va exploser dans son vent c'est le courage mais ça devient qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça Jérus Coco c'est pour dire qu'à travers son histoire ça peut nous aider dans les maisons même avec nos enfants oui oui il y a des témoignages qui éduquent des filles que tu ressors de là avec des leçons et ça peut t'aider dans ta propre vie nous avons des ados dans les maisons ici là les ados la dérive souvent qu'est-ce qui pousse nos ados à apprendre de cet insoulement c'est à l'école c'est des fréquentations on dit qu'on n'entraîne pas quelqu'un c'est faux on entraîne quelqu'un il y a des enfants qui ne sont pas qui ne sont pas forts qui sont faibles et il y a des enfants qui ont de l'influence sur d'autres enfants à l'école c'est très important elle arrive en Allemagne jeune elle a eu des mauvaises fréquentations qui l'ont amené à faire ces choses là j'ai marché avec des filles qui prenaient la drogue pas qu'on dit que moi lolo je n'ai jamais pris ça pour mettre la bouche parce que dans ma tête j'ai eu une éducation de base je pense aux paroles de ma mère personne n'a pu me influencer avec la drogue et l'alcool jamais quand je fais un truc je le fais de moi même il ne faut pas c'est un parti de l'école les fréquentations des hommes que tu rencontres il y a des fois quelqu'un est amoureux d'un homme elle se perd l'homme est capable de utiliser l'amour qu'elle a pour lui pour lui dire fais ça fais ça et si elle n'a pas quelqu'un auprès d'elle si elle n'a pas une mère auprès d'elle si elle n'a pas une tante auprès d'elle si elle n'a pas une famille avec qu'elle communique elle se sent seule elle se dit que cet homme c'est mon dieu sur terre en dehors de lui je n'ai personne elle obéit à ses ordres et c'est comme ça qu'elle entend ces choses là et au cours de sa vie elle n'a que rencontrer des phénomènes des hommes dangereux aujourd'hui qu'elle a le courage de vous parler de nous parler on veut l'amuser et que ne dit rien elle ne dit rien elle m'avait déjà dit sur youtube elle m'a rencontré encore un autre homme qui va encore refait la même chose elle est appelée lydia c'est quoi là c'est sur youtube en 2016 ou c'est 2017 vous allez voir virus avec les menottes elle m'aimait l'affaire de direct elle avait parlé de ça allô allô j'ai dit qu'elle coupe parce qu'elle a dit qu'elle a un direct parce qu'il y avait trop la pression des followers Coco coupe Coco coupe Coco coupe bon je ne voulais pas elle-même elle va le faire demain c'est ça que j'ai dit que quand vous l'avez vous l'avez tenté parce qu'il ne faut pas qu'on m'aimait que c'est dans le direct de Coco qu'elle a commencé à parler Tata Lolo était là parce qu'on vous connait vous aimez souvent trop comment dire jeter le temps sur les autres oh pourquoi Lolo n'avait pas dit qu'elle doit couper pourquoi Lolo elle ne sait qu'elle parle pourquoi Coco n'a rien dit oh elle s'est dit que ma coupe appelle-moi sur WhatsApp si elle veut parler demain elle va parler sur sa page et nous allons partager parce qu'on vous connait vous allez après verser le tort sur nous moi j'ai juste suivi vos commentaires j'ai juste suivi parce que vous avez dit vous étiez de plusieurs Gloria Lewis beaucoup et si je ne disais rien vous avez vu elle dit elle est seule vue elle a exposé sa vie sur les réseaux sociaux elle écoute seulement parce que machin machin j'ai dit que pardon je peux faire enlever je peux faire qu'elle arrête et demain elle peut le faire sur sa propre page donc elle le fait sur sa propre page et nous allons partager c'est pas ça Coco c'est ça parce que dans Facebook on aime trop détourner détourner voilà ce que les gens disent ou peut-être de moi elle dit que oui elle a organisé un dîner les ténébres là ils m'ont encouragé la haine ils sont venus la fille s'est exposée elle a dit que et pourtant je dis que Béta elle l'arrête demain elle va continuer sur sa page si elle peut vider son sein et moi le conseil que dans la vie c'est que si tu veux parler tu parles nous allons t'écouter les mots qui n'ont jamais tué personne parfois en courant t'humilier ton témoignage les gens vont croire les gens vont se moquer de toi et pourtant tu vas sortir de la grande ou c'est à partir de là que tu vas trouver la guérison ou tu vas trouver le bonheur parfois parler c'est bien comme aujourd'hui voilà donc on laisse la parole à celle qui est entrée ma chérie et tu peux parler c'est ça qu'on a un tas d'un on te laisse la parole coco et loulou oui t'attends déjà tout dit poutine c'est que tu as fait tu sais nous sommes là pour accompagner virus et honnêtement ça fait trop mal je crois que le virus avait besoin de parler elle n'a pas encore tout dit parce qu'elle explique sa vie ça fait mal ça fait mal je ne sais pas c'est pour à s'en sortir demain moi c'est une proposition et fait ce direct seul sans accompagnateur ça veut dire quoi je propose si elle est encore dans le direct de faire le direct avec toi suite à TV pour qu'on puisse bien l'entendre et l'encadrer et bien l'encadrer et là on aura le temps de nous occuper des mauvais commentaires qu'on va bannir et tout moi je parle en tant qu'une femme je parle en tant qu'une mère d'enfant virus n'est pas honte c'est des gens qui n'ont pas de coeur qui vont accepter c'est que tu as vécu les gens qui n'ont pas de coeur qui vont se moquer de toi bonsoir 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 chacun parle à son tour parce que c'est une affaire très sérieuse il faut qu'on essaie de se c'est des gens qui n'ont pas de coeur qui vont se moquer de toi décante toi et ça va te libérer donc ne regarde pas des candidats c'est pas grave c'est pas grave ça va passer rien n'est éternel sur les réseaux sociaux mais tu auras quand même dit c'est que tu souffres parce que c'est que tu as vécu c'est une maladie c'est un traumatisme moi de mon vécu je n'ai jamais vu un homme aussi violent avec ses propres enfants j'apprécie souvent que c'est des maratres qui le faisaient aux orphelins il y a longtemps ou des ménagères qui le faisaient comme on le voit le plus souvent sur Facebook n'est pas un père sur ses enfants c'est cruel c'est traumatisant moi je dis toujours tu peux compter sur nous la Russie est derrière toi depuis qu'on nous a nommé la Russie j'aime trop ce nom nous sommes derrière toi et tu sais que nous ne sommes pas hypocrites quand on a un problème qui est sérieux comme ça on a le droit de se serrer des couches pour que tu sois bien parce que j'ai vu ce que vous avez fait pour moi ici aujourd'hui je suis libéré je m'amuse juste sur les réseaux sociaux donc tu seras comme moi vainqueur dans ce problème ce monsieur mérite la pendaison tu vas m'excuser même si il va falloir reprendre la veille parce que c'est un problème de couple mais il mérite la pendaison moi je ne mens pas qu'il me cherche il vient qu'il vient me tuer parce qu'on va se lever on va dire stop à la violence faite aux femmes stop à la violence faite aux enfants donc du courage virus et nous sommes avec toi voilà c'est ce que j'avais bonsoir ma chérie bonsoir bonsoir je voulais savoir est-ce que virus est encore avec son mari elle a dit qu'elle a dit qu'il n'est plus là-bas ok s'il n'est plus là-bas elle peut venir s'exprimer et qu'elle n'aie pas les mauvais commentaires ou les gens qui viendront la juger ou quoi que ce soit parce que moi je suis j'ai vu la publication de la reine et puis je suis allé sur la page pour comprendre ce qui se passe les vidéos là sont froides c'est un très froid les petits-enfants surtout pour les petits-enfants de voir comment un homme m'attraite les petits-enfants il y a les mariages il y a beaucoup beaucoup de personnes qui font les mariages recomposés ici et dans les mariages composés franchement c'est pas tous les hommes qui sont méchants envers les enfants de leur compagne ou de leur femme mais là on voit même que c'est sa propre c'est son ses propres enfants qu'il a en train de venir mais de quelle manière on appelle plus ça l'appelait pas de je sais pas s'il n'est pas des coupures de vivant que le père ce n'est pas celui c'est moi celui qui accouche le père aussi celui c'est vrai on trouve à nos vu que le père qui accouche maltraite son propre enfant a pu voir je te laisse continuer ma m'inscrime t'avoir coupé oui c'est vrai que le père n'est pas celui qui accouche parce que généralement beaucoup de femmes se mettent avec eux et beaucoup ont fait des enfants et ce sont moi je suis dans un ménage recomposé mais franchement je sais pas je vis par ce genre de choses et j'ai passé je n'ai pas ce qui m'a là chez moi il voit ça il fait ça c'est propre aux enfants déjà j'imagine ce qui peut faire aux autres enfants j'imagine ce qui peut faire aux autres enfants ça lui dit qu'il a un mal-être en lui il a fait mal par rapport à ce que Lydie avait dit parler de lui donc elle avait rencontré quelqu'un qui l'avait remis sur le droit chemin pour quelqu'un qui avait confiance quoi mais quand j'ai vu la reine je comprenais pas je voulais savoir ce qui s'était passé Lydie a eu quoi je suis allé juste après c'est plus j'ai vu ça j'ai tourné je voulais pleurer ça peut pleurer de voir des images pareil il faut qu'elle s'estime et je ne sais pas mais je pense qu'il faut qu'elle saisisse les autorités des vidéos là sont dangereux ce monsieur est dangereux il est dangereux pour lui-même il est dangereux pas seulement pour Lydie et pour les enfants il est dangereux pour lui mais parce que vu les paroles quand il parle il parle avec beaucoup de haine c'est comme s'il avait un problème et ce problème m'entraîne de déranger donc c'est mieux qu'il soit éloigné de Lydie justement c'est pourquoi je dis qu'il a un problème il doit avoir un problème à ses propres enfants qu'il a ses soignes il veut et il mérite d'être enfermé parce qu'un jour quelque chose peut arriver la façon dont il fait écoute tu sais qu'en Europe les enfants les opérés s'amusent par les enfants peut-être ceux qui sont en Allemagne je pense qu'avoir vu cette vidéo ils ont déjà signalé à la police c'est sûr même les voisins sur la vidéo virus s'appelle aussi les voisins apparemment les voisins et d'abord je dis qu'au cas où il a encore liberté si les gens qui sont ces faux mots avec lesquels en Allemagne avec cette vidéo la police la police ne va pas les taper sa page ils vont chez elle on ne va même pas demander à lui à partir cette vidéo là ils ont mis l'enquête c'est rendu parce que peut-être les faux parce que moi c'était c'est en France que j'ai appuyé la police moi j'ai changé en coté en Europe c'est dans moi c'est que moi j'ai appuyé la police parce que et puis je vais je vais vous dire franchement ne vous préoccupez pas tu t'en dis à taquette ne regardez pas celui qui viendra dit à venir du G parce que nous vivons beaucoup de choses des pires de choses il y a des gens qu'on récupère elle est en train de dénoncer ce qu'elle vit il y a des personnes qui ne dénoncent il y a des personnes qui ne dénoncent ce qu'elle vit donc ne vous préoccupez pas des autres préoccupez-vous de Lydia c'est elle qui est plus important c'est elle c'est elle c'est ça c'est les enfants qui s'est ma chérie celle qui critique souvent c'est celle qui vive la chose tu comprends il y a des milliers de femmes surtout les femmes immigrées qui souffrent dans les maisons qui souffrent le martyr mais le seul c'est qu'on a reçu une éducation chez nos mamans nos mamans c'était des femmes qui subissaient beaucoup elles nous ont un peu comment dire elles nous ont un peu transporté un peu cette éducation là tu vois c'est allé de mère en fille pourquoi tu voyais nos mamans à la maison mais pas la mienne parce que la mienne était très évidente il y a des mamans que tu voyais à la maison elles étaient déjà des femmes que même si elles subissaient elles ne disaient rien elles laissaient tout faire et quand un enfant vit avec la même éducation l'enfant restait ça restait en elle et quand l'enfant grandit et qu'elle se marie elle vit c'est dont elle fait la personne qui m'a appel à masquer elle ne m'appelle plus à masquer je suis en direct ça va me couper le truc c'est quoi elle dit au même rythme elle copie un peu c'est que sa mère faisait tu vois il y a des filles c'est là que parfois elle ne va pas bien dans son ménage quand elle va parler elle a fait sa mère en fille oh mon mari il m'a fait c'est ci mon mari il m'a fait cela ça m'a dit non supporte ne fais pas comme ça tu sais comment tu vois c'est qu'il faut que la plupart des filles elles ont envie parler mais elles ont honte parce que la honte elle est en direct je me rappelle quand j'ai passé des moments très difficiles parce qu'on s'est connu c'est qu'on a fait quatre ans d'amour on vivait h24 mais quand il a l'autre avant on restait connecté h24 à la cinquième année ça commençait par il déraillé ça ne quittait plus de mans et j'ai un frère qui vient de laissons il s'appelle le fils de ton chat un jour il vient à la maison il me trouve en train de pleurer il regarde il m'a dit il s'enlève il m'avait même pas il m'avait dit il m'avait dans la maison de boire parce que quand il avait son mari il m'a fait m'appeler c'était le seul ami que j'avais sur Paris il me dit je viens à vitrine il est venu à la maison quand il a sonné il m'a regardé il me dit que je sais quoi les yeux sont rouges comme ça il m'a dit qu'il y a un problème quand j'ai commencé à raconter parler avec lui j'ai éclatant ensemble je commençais à pleurer j'ai essayé d'expliquer que mon gars il sort il part parfois fait deux jours il rentre il ne me dit même pas où il était et comme moi je n'ai pas d'amis à Paris je ne connais pas tout le monde il me dit tu sais quoi tu souffres dans les maisons tu restes parce que tu as honté que les gens vont dire tu vas mourir ici parce que les gens vont dire que j'ai la maison à 5 demi il y a deux chambres il y a un seul là-bas tu te cherches tu restes dans les enfants là-bas vous faites ce que vous voulez il m'a dit c'est ça qui vous tue parce que le même c'est qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'il y a des femmes moi si j'ai tenu les femmes qui m'appellent souvent au téléphone je reste deux heures pour écouter les larmes d'une femme elle m'appelle Tata Lolo mon gars m'a fait ceci mon gama elle parle elle parle elle parle elle parle tu écoutes tu écoutes elle s'arrête elle pleure je ne peux pas te compter le nombre de femmes je ne peux pas témoigner non je ne peux pas témoigner oh si j'ai témoigné on va se moquer de moi c'est très difficile avec les femmes africaines parler c'est ça qu'est voulu la femme européenne parce que la femme européenne n'a pas honte de dire ce qu'elle vit chez nous c'est un peu comme je ne sais pas c'est comme un toutefois il ne faut pas parler il faut garder tout en nous c'est qu'elle est elle a elle s'est libéré mais c'est qu'on s'est libéré Poutine tu sais c'est parce que là il y a les réseaux sociaux tu comprends normalement nous devons être intègres en France mais comme il y a l'ennemi partout parce que même ton propre frère devient ton ennemi depuis la création des réseaux sociaux de la haine sur les réseaux sociaux avant il y a des femmes il y a des femmes noires qui ont tué des maris s'il y a des hommes qui ont tué leurs maris ils ont fait la prison on les a libérés pour cause peut-être que voilà parce qu'ils étaient innocents mais on n'entend pas parler on n'entend pas parler sur des réseaux sociaux on a affaire à un monde très mesquin c'est ça le problème donc il ne faut pas t'en vouloir dans un truc que tu fais même si tu tu se dépasser même si tu ne veux le plus souvent tu veux parler mais tu ne peux pas le plus souvent quelqu'un a envie de parler mais il n'arrive pas il y a une personne qui dit que elle a envoyé la vidéo à la police la police a dit que et ils ont demandé le nom je crois qu'elle a pu trouver le nom et que la police a dit que le couple est déjà en justice mais qu'ils vont s'occuper des enfants non je pense que s'ils sont en justice virus ne doit pas donner beaucoup de détails s'ils sont déjà en justice il faut savoir s'ils sont vraiment en justice s'ils sont en justice elle ne doit pas vous donner beaucoup de détails sur les réseaux sociaux comme ça c'est pas vrai ça fait vraiment mal de je lancer une phrase c'est je veux que j'aime 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 la fin d'année la fin d'année si maman pardon je vais d'abord arrêter le diable la fin d'année ça fait très mal ça fait très mal ça fait très mal surtout quand elle dit oui presse mon cou et lui il le fait il fait en pressant le cou il peut presser presser jusqu'à tout casser la la carotide et puis quelque chose arrive et quelque chose arrive ils doivent avoir un problème ils doivent avoir un problème parce que c'est pas le même monsieur que lydia nous a décrivés sur les réseaux c'est pas le même elle me décrivait beaucoup de charles qu'est-ce qui s'est passé c'est passé il s'est passé quelque chose autant méchant elle le décrivait pas comme on le décrivait elle avait souvent du plaisir aller me retrouver elle dit je coupe le direct je retrouve mon mari tu sais ma chérie maman vous savez que le toit s'il garde beaucoup de secrets non ? ma chérie ma chérie moi ma chérie qui parle moi j'ai décidé j'ai commis une erreur dans ma vie de sortir avec un nombre des réseaux sociaux et de le présenter comme un ange c'est ça qui nous tue souvent comme a dit Coco tout à l'heure c'est la toiture qui couvre tout mais souvent nous vivons un cas vert nous vivons beaucoup de souffrance juste parce qu'on a montré pour une chance sur les réseaux sociaux qu'on est heureux et en fin de compte on en a on en revient plus donc on est obligé de se libérer parce que moi même j'ai vécu cette scène j'ai vécu ça moi même j'ai eu ça c'est pas que la bastonnade ou quoi que ce soit mais la vie que je menais avec ce monsieur je n'arrivais plus parce que c'était trop de tracasserie c'était trop de nerfs c'était trop tendu juste le fait que je sois venu dire que mon mari mon homme mon ceci mon cela aujourd'hui ça m'a cloué alors qu'il faut il faut dénoncer parce que je me souviens hier quand je parle d'hier c'est pas hier virus quand tu parles de 2000 depuis l'année passée et tout elle vivait ce cauchemar mais le fait qu'elle soit venue sur les réseaux sociaux dire dire que terriblement mariée le père de mes enfants elle était heureuse ça a empêché que les gens lui viennent en aide et on allait perdre on pouvait perdre le virus comme ça on pouvait perdre le virus comme ça le virus ça a voulu s'est stabiliser quand le virus vante son mari mais ça j'ai vanté l'autre mon ex je disais que c'est elle qui m'avait donné le caolo quand on veut parler mal d'elle j'ai dit que non c'est une personne qui m'a aidé m'a donné le caolo alors que c'est que je vivais tu étais la seule qui était au courant de ça et Joël Braun parce que je t'envoyais les photos tout le temps même quand on bagarrait quand tu m'appelles en vidéo tu me dis qu'est-ce que tu fais là et dans ma famille je fais croire que c'est elle qui m'a donné le caolo alors que c'est pas elle qui m'avait donné le caolo j'avais eu l'Ongunda c'est même sur Facebook que ma famille a pris que j'ai eu l'Ongunda parce que je ne partais jamais au Cameroun au même moment avec eux je contournais toujours je laisse les gens partir après moi je viens je n'avais jamais dit que j'avais l'Ongunda parce que ma grand-sœur m'avait refusé de demander l'Ongunda pourquoi tout tu sais qu'aujourd'hui tu es une blogueuse non quelqu'un vient te soumettre un problème ne le met pas sur toi parle de le problème que la personne est venue te soumettre maintenant tes interlocuteurs peuvent donner le témoignage parce que j'ai cru qu'un commentaire où la personne parle c'est ça qui est venu tu sais les faux profils moi j'ai lu le commentaire parce que le faux profil qui est venu faire le commentaire veut t'éloigner du débat tu vois ce que le faux profil veut te diriger vers un autre une autre histoire qui est déjà passée dont tu vis maintenant ton histoire et donc il va te ramener dans cette histoire sachant que en parlant de cette histoire ça va créer encore un autre point sur un problème qu'on a à l'heure actuelle qu'on doit résoudre tu vois ce qui est vrai donc les faux profils il faut souvent faire très attention quand tu lis les commentaires il y a des faux profils frustrés il y a des faux profils qui sont là pour alimenter la haine pour détourner ton comment on dit détourner le thème de ton direct le direct que tu fais à l'heure actuelle moi je ne savais même pas que tu es en direct c'est la black beauty qui me dit que le virus il y a un gros problème parce que avant tu sais quand j'ai vu sa publication je suis allé sur WhatsApp je l'ai écrit je l'ai m'envoyé un voice appelle moi j'ai vu qu'elle n'a pas répondu j'ai encore écrit elle n'a pas répondu mais je lui ai dit que non peut-être comme elle a souvent les problèmes de téléphone peut-être son WhatsApp n'est pas actif alors tout à l'heure je me dis je me dis c'est là où le black beauty m'envoie un lien je ne regarde même pas parce que c'est le lien de l'histoire que je vis en ce moment je ne veux pas tout regarder ça j'ai parlé de ça hier c'est que j'attends autre chose bon voilà après elle m'écrit en quoi attends, attends, attends je suis monté je vais un peu regarder je regarde je vois qu'elle me dit Coco en direct elle parle de l'histoire de l'histoire il y a le lien que je t'ai envoyé clic tu vas regarder je vais sur le lien je regarde je suis scandalisé je viens l'entendir je demande d'entrer donc le faux profit qui vient parler là c'est un faux profit qui veut que tu parles de cette histoire ne mélangeons pas tout ne parle pas de ça moi je peux parler de papa il y a passé papa il faut un appel dans les réseaux sociaux tata en a fait en tant que parce que tata en a est là maintenant comme comment on dit une invitée dans ton direct elle peut aussi faire un débat elle peut aussi parler juste un peu pour son histoire mais toi même qui dirige ton direct tu peux juste écouter et donner aussi des conseils n'entre pas dans ton histoire parce qu'ils veulent distraire tu as raconté ton histoire tout le monde a écouté on en a parlé les gens ont parlé aujourd'hui ce n'est pas saqué d'actualité on parle aujourd'hui de l'affaire de virus Lydia il faut qu'on s'arrête là maintenant moi je peux te dire je peux faire des petits exemples sur moi l'autre fille qui est là elle peut faire des exemples sur elle tata n'a peut faire mais toi comme c'est toi qui a ouvert le débat tu restes sur le débat d'accord ma petite soeur voilà dis oui Poutine oui Poutine 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 a parlé on n'est plus en conflit avec la loi Agnès moi je ne suis pas célibataire je suis marié mais je suis je ne suis pas je suis au salon bon il est déjà couché mais ça ne gêne pas moi je dors partout je fais souvent mes repassages le soir donc ça me permet de rester un peu veillée puisque en journée je n'ai pas le temps bon c'est pas parce qu'on est célibataire oui on peut être célibataire être heureuse très heureuse être mariée aussi être heureuse mais c'est pas parce qu'on est heureuse dans le ménage qu'il n'y a pas de plus pour couple il y a des problèmes il y a encore un couple qui est parfait ne voyez pas les sourires pourquoi je reviens je reviens d'accord t'as tard non tout va pour pour c'est à dire que tout va à 100% non il n'y a aucun ménage qui est à 100% il va à 100% il y a toujours un petit souci mais vous faites un effort de vous gérer c'est ça le couple vous devez faire un effort de vous entendre ça peut arriver même chez le président Macron parce qu'on était là-bas mais après vous trouvez un consensus où vous comprenez c'est que tu tiens vrai il a traumatisé beaucoup de familles il y a même l'autre en Chine je ne sais pas si elle en Chine où elle est rentrée au Cameroun le gars là traumatisé les filles peut-être virus va parler de ça je ne sais pas si elle va parler de ça mais le gars là traumatisé beaucoup de filles bonsoir 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 tout le monde et joyeux et bonne année qui arrive là franchement Franchement virus tu m'as tué tes vidéos là m'ont fait pleurer j'ai pleuré comment un homme peut mettre toute sa force j'aime l'autre non j'aime l'autre non pardon c'est comment mon frère comment ça va donc donc vraiment quand j'ai vu la vidéo j'ai eu les larmes j'ai eu les larmes il met toute la force d'un homme sur un enfant de deux ans parce que l'enfant a fait quoi caca caca c'est quoi et t'es dit comme si on avait les couches ici alors qu'il doit qu'enlever il tape sur un bébé maman met neuf mois la manière que je vois pour tomber enceinte le virus me mettait gentil j'imagine mon enfant mon frère c'est le sang qui va couler oui mais neuf mois quand tu pas t'assoies sur la table déjà mais comment on appelle ça comment on appelle les douleurs qu'on a souvent la déprimée douleur là et l'enfant que mangent entre la vie et la mort et puis ton téléphone il faut avoir oui oui attendez une personne qui fait un commentaire et dit moi je connais mes collègues du social ici en allemagne on va lui demander ça va couper le net elle va dire quoi demandez lui des façons elle n'efface pas nous on ne connait pas nous on ne connait pas comment ça se passe en allemagne mais je sais quand même que le ici chez nous ici en France où nous sommes franchement que ce soit sur les réseaux ou n'importe où si les autorités le service social ou la police se choisit des vidéos le monsieur il va passer un saltadeur il va au nu avec un dédition même approché si vous en allemagne vous le service social voit les vidéos de violences sur un enfant et vous vous dites que le service social va poser la question pourquoi ces vidéos sont sur les réseaux sociaux et pourtant elle fait un appel à l'air non franchement je comprends pas l'allemagne n'est pas sociale c'est ne vous appelez pas sociale alors le service social la quoi donc est fait donc quoi exactement si elle ne peut pas venir en aide à une maman qui appelait en aide en mettant des vidéos de violences elle a essayé d'appeler à l'aide ah oui je viens ces vidéos c'est de l'aide s'ils sont pas au tribunal même s'ils sont au tribunal bon s'ils sont au tribunal c'est un peu délicat s'ils sont au tribunal c'est délicat n'est pas il faut vérifier auprès de virus s'ils ne sont pas au tribunal après on va faire la conférence avec elle oui essayer de voir que s'ils sont au tribunal demander lui de retirer les vidéos s'ils sont au tribunal qu'ils retirent les vidéos je pense que s'ils sont au tribunal au tribunal ils ont déjà là-bas ils ont déjà les vidéos il faut qu'ils retirent les vidéos pour les gars les gars c'est trop violent c'est trop violent on peut t'appeler son enfant comme ça c'est le jar de peintre même en Afrique on ne peut pas plus comme ça même en Afrique on ne peut pas plus c'est le jar de peintre c'est le jar de peintre c'est l'enfant de quelqu'un mais il va le tuer le monsieur tu as un problème il doit y avoir un problème vous savez on peut se marrer les gens ils ne se font pas poignée il doit y avoir un problème la façon de parler il doit y avoir un problème il doit y avoir un spécialiste il doit y avoir un mal-être en vue et si vous dites qu'il a déjà traumatisé d'autres femmes ça veut dire que ce monsieur a un sérieux problème s'il a déjà maltraité d'autres femmes il doit y avoir un problème et ça se soigne si le virus retourne avec lui c'est que c'est sa part de mort qui va arriver on voit ça ici dans les films non? tu sais quand ça concerne l'homme et la femme il ne faut pas mettre ta bouche dedans ne mets pas ta bouche dedans un homme a déjà mis la tête de la femme même dans le lycée le lendemain ils étaient ensemble donc ne mets pas ta bouche dedans c'est une histoire de couple c'est délicat c'est très délicat comme on dit au caractère souvent que deux personnes qui se sont vues sans caleçon c'est très délicat il faut seulement parler avec le virus pour comprendre ce qui se passe parce qu'on ne peut pas s'avancer sans connaître ce qui se passe réellement on a vu la violence est-ce que c'est parti de quelque chose il faut savoir il y a souvent un déclat même si c'est parti de quelque chose est-ce que c'est pour autant qu'il lève la main il lève la main il pouvait sortir il n'a pas le droit il n'a pas le droit le problème c'est qu'on dit souvent à l'homme qui est violent quand il commence à être violent il faut qu'il sorte mais sauf qu'un homme violent ne se maîtrise ou pas il ne peut pas comprendre qu'il doit sortir et celui qui ne se maîtrise pas c'est quelqu'un qui est malade parce qu'il y a des personnes quand ils commencent même à se cureler avec leurs parents ils sortent ça veut dire que lui il a la maîtrise de soi mais celui-là n'a pas cette maîtrise il ne l'a pas parce que quand j'ai examiné la vidéo virus essaye de s'interposer tout lui dit non tu ne peux pas punir l'enfant jusqu'à cette heure-là de telle heure à telle heure elle ne lui interdit même pas de punir l'enfant mais elle lui dit c'est trop pour un enfant de cet âge il ne sait pas que la bâtona peut tuer l'enfant mais c'est pas possible ça veut dire qu'il n'a pas de limite quand il n'a pas de limite ça veut dire qu'il a un problème il a un problème il devrait s'éloigner très loin de virus et des enfants très loin mais quand on dit qu'il devrait s'éloigner franchement ce monsieur doit être arrêté parce qu'il est violent et il peut faire du sale il peut faire du sale j'ai vu ses réactions c'est un monsieur même s'il part même s'il n'est pas avec lui demain il posera toujours des problèmes à virus la façon dont ce monsieur réagissait il va poser toujours et toujours des problèmes à virus il faut qu'il ait une mesure d'éloignement et la mesure d'éloignement il faut même qu'on le sorte de l'Allemagne qu'il ne soit pas auprès même à côté parce qu'un jour quelque chose peut arriver parce que ce genre de personne peut aller il fait tout il n'est pas n'importe quoi on a vu ça ici vous même vous savez ce qu'on a les gens ont vécu dans ce pays on a eu des mesures d'éloignement mais le mec il est sorti il s'est retrouvé né à né avec son ex-compagne et son ex-compagne est décédé le lendemain le même jour même avec la mesure d'éloignement mais tant qu'ils sont dans le même pays on ne connait pas juste à quel niveau ce monsieur peut aller donc il faut que virus essaye de causer avec vous il faut qu'elle cause avec les les cocos les tatas tout ça oui et qu'on la recadre pour que ça ne lui porte pas préjudice demain il faut qu'on la recadre parce qu'elle est un peu tu vois elle dit les choses tu vois elle ne se contrôle pas donc elle sort les vérités vérités mais comme on dit souvent toute vérité n'est pas bonne à dire surtout dans Facebook parce que les mberets là nous suivent donc c'est pour ça que les trucs comme ça qui sont un peu un genre c'est un inbox ou un côté au téléphone avec avec ces gens mais venez balancer ça c'est pour cela que je disais coco coupe 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 parce que je la voyais venir c'était pour la sensibilisation mais la rue qu'elle prenait avait le choc le traumatisme et et tout en plus avec tu vois elle baisse donc c'est pas bon dans même cas elle va vouloir faire le le direct demain il faut quelqu'un qui la regarde qui lui dit stop non on ne dit pas ça c'est ça non elle ne devrait même pas faire le direct elle devrait elle a mis franchement moi je ne suis pas d'accord qu'elle vienne s'expliquer sur les réseaux sociaux parce que si les gens il y a des personnes qui ne parlent pas d'écrire ils sont en justice moi je préfère qu'elle ne fasse pas le direct mais que les personnes qui sont en contact avec elle comme la rame bio et autres de causer avec elle qu'elle se libère et qu'on ne souhaite lui donner des conseils il y a un bien que ça sert à lui de venir faire ses directs ça ne va pas lui servir c'est direct franchement elle a mis les vidéos on ne s'est dit vraiment pas lui servir ça s'arrête et qu'elle passait essayer de demander à l'idée de ne pas faire des directs efface par les directs même 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 au téléphone même 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 en télévision en justice que les vidéos disparaissent je vois même ils sont un petit oui je disais que même au téléphone vu qu'elle est en suivant on peut on peut même la mettre sur écoute mais oui elle a toujours été sur écoute voilà elle va poser comment peut-être un petit allô allô oui je peux vous poser une question on est en train de faire des suppositions et allons-y pas à pas posons-nous des questions de savoir qu'est-ce qui a poussé à virus de poster les vidéos à l'instant T est-ce que ce n'est pas parce que le monsieur est encore avec elle et qu'ils ont encore eu un problème de bastonnade ou de bagarre qu'elle en a eu marre elle a profité elle a balancé on ne sait pas si ils sont toujours ensemble on ne sait pas si le monsieur est toujours en prison ou il est en cellule ou il a été interpellé on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé si le problème s'est passé aujourd'hui hier avant-hier donc s'ils sont en justice on ne saura pas donc c'est à elle de déterminer ce que vous êtes en train de donner comme conseil ce que nous sommes en train de dire sur les réseaux sociaux donc c'est à elle de voir si c'est possible qu'elle fasse le direct demain ou pas parce qu'on ne sait vraiment pas on n'a pas des détenants et des aboutissants de cette histoire on a vu des vidéos on parle en tant que les mères d'enfants on parle en tant que ses soeurs on parle en tant que ses mères mais on ne connaît rien que ce qu'elle nous a expliqué c'est un problème qui est très délicat nous nous parlons pour la protéger est-ce qu'il faut qu'elle fasse un direct demain c'est elle qui voit est-ce qu'il y a eu un problème et puis elle a sorti ses vidéos aujourd'hui c'est elle qui sait est-ce qu'elle est en justice parce que moi j'ai un profil là que je vais bloquer où c'est eri pardon il y a quelque chose à dire à Tata Loulou va d'ici son mur j'ai entendu moi je suis de la team de Tata Loulou on ne parle pas d'elle ici un dja un dja j'ai entendu qu'elle avait déposé qu'elle avait déposé une plainte à croutelle est-ce que ça concerne la même histoire tout ce qu'on pourra faire c'est que si elle entre dans un direct puisque nous sommes là pour elle ça veut dire on va la descendre elle va manquer du respect on va l'empêcher on va l'empêcher de parler non c'est ce que j'avais ça c'est mon point de vue je ne sais pas la fesse me dépasse franchement tata m'en causant avec vous avez qu'elle parce que personne ne sait si c'est une vidéo récente de deux jours de combien de jours comme tata n'a on s'est passé le monsieur encore dans la maison on a posé la question il y a une dame qui avait posé la question virus a dit qu'on va parler qu'elle va tout déballer demain et virus a dit que ce n'est pas la première fois donc il a l'habitude de frapper elle a même des enregistrements où le monsieur menace où le monsieur menace virus et les enfants elle avait des chars je joue condor je le vais peut-être d'autres personnes intervenir je vais descendre la fesse me dépasse je vais descendre bonsoir je vous fais au bonsoir je continue à suite je continue à suite prenez les congés mes soeurs c'est important virus a changé de ville elle n'est plus je sais qu'elle n'est plus dans l'ancienne ville où elle vive avant avec ses enfants tatana c'est grave c'est grave je te jure il y a la blague butier bonsoir la blague butier c'est très compliqué c'est tellement difficile que ça a beaucoup de volets qu'il faut prendre au sérieux c'est douloureux cette violence et on va penser ici beaucoup plus aux enfants parce que les enfants sont surtout des personnes mûres qu'on n'entend pas beaucoup dans ce genre de choses pourquoi ? parce qu'on ne leur donne pas l'autorisation de parler et ils sont pris au piège de cette violence là vous voyez je regarde les vidéos je vois ce monsieur je vois ce qu'il est en train de faire et soudainement je pense un peu à celui de 14 ans qu'on a puni toute la journée je ne sais pas si vous avez un peu le même reflet que moi je suis en train de penser à lui et je me dis est-ce que ça ne doit pas avoir de retrait préoccupation psychologique sur son avenir demain qu'est-ce qu'on est en train de préparer encore dans la société de demain parce que souvent les enfants ce que nous on a vécu comme traumatisme parfois dans nos vies on les reproduit plus tard un enfant un enfant de cet âge qu'on a puni de tel à cet heure il subit déjà un martyr psychologique et physique et vous allez voir un enfant grandir à un moment donné il commence à être violon dans la société il commence à avoir des attitudes et le pire c'est que c'est toujours les mamans qui sont au milieu de tout ça après on dit que c'est l'enfant de tel mais on a oublié cette phase de sa vie qu'il a vécu quand il était encore dans sa jeunesse et dans son adolescence donc vraiment je ne sais pas si je me suis un peu conscience mais j'ai mal parce que je suis une mère et j'ai beaucoup de garçons je sais ce que ça fait d'être la maman des garçons et d'avoir un garçon à un certain âge et encore je vais même dire que peut-être cet enfant même il est gentil parce que il y a des enfants qu'à cet âge il a même fait du mot à ce monsieur vu tout ce qu'il subit même si c'est son père avec ses frères et soeurs et tout ça donc il faut vraiment que la justice soit faite et il faut vraiment que nous que nous puissions soutenir vraiment le virus à un point où qu'on sente que non on la voit même temps quand elle commence à se retrouver parce qu'elle est vraiment mal il y en a vraiment et des gens qui pourraient se moquer ils vont dire tout ce qu'ils auront à dire ils n'ont qu'à dire mais ici on parle d'un fait de société c'est pour ça que j'ai dit j'ai écrit dans le live tout à l'heure apprenons à parler parlons-nous disons-nous des choses nous sommes sur la toile on fait des blogs il y a des gens chacun a sa façon de travailler chacun a son blog chacun a son truc mais c'est important qu'on s'ouvre et qu'on dise des choses personne n'a vécu une situation qui n'était pas difficile moi-même j'ai connu c'était quoi la violence mais j'ai pu passer outre parce qu'à un moment donné quand ça n'allait pas je dis stop je ne peux pas c'est pas possible il faut comprendre que nous les femmes on vit des choses que si tu n'es pas forte surtout nous les femmes africains psychologiquement on ne peut sombrer et quand nous ensemble ça va très mal ça fait comme la folie au fait le point c'est que le blanc ils ont ce qu'ils appellent l'ex-cologue qu'à un moment donné on essaie de t'orienter mais chez nous il n'y a pas ça vous allez voir en fait il y a plein de moments ça est-ce que vous c'est l'ex-cologue ça aide même les noirs vrais vrais c'est ça que tu as dit que parfois même ça peut aider même un peu parce que quelqu'un t'écoute mais je veux dire que chez nous parfois on en a fait il y a beaucoup de moments on dit que voilà elle est folle c'est peut-être à cause d'un petit truc qu'elle a vécu on va croire qu'on doit lancer la folie alors que non parce que quand elle était dans sa dépression elle a peut-être confié son problème à une personne qui lui a dit que non si tu dis on va se moquer de toi et ça a cause un déclic dans sa tête et on se retrouve comme ça en train de se déshabiller de marcher donc laissons les préjugés laissons tout ça essayons quand même de parler de temps en temps et j'admise le courage je félicite toutes ces femmes qui ne se taisent plus je félicite toutes ces femmes qui ont le courage de dénoncer et de dire oui parce que il y a des choses que si moi par exemple j'avais fait il y a peut-être bon je ne sais pas peut-être aujourd'hui j'aurais dit que ah mais une chose à souci c'est que j'ai quand même réagi parce que je me suis protégée et j'ai protégé mes ménardons d'une manière ou d'une autre peut-être on ne vient pas sur la table pour tout dire parce que bon après c'était pas trop long le domaine Facebook et tout mais j'ai agi avec ma famille les amis les gens tu vois un peu ce que je veux dire je ne me suis pas restée braquée et qu'il fallait prendre les décisions j'ai pris des décisions j'ai dit stop je ne peux plus oui parce qu'à un moment donné tu penses à toi tu penses à ta vie tu te dis non mieux vaut tu souffres seule avec tes enfants mais au moins tes enfants sont en vie ils te voient tu t'imagines même une mère parce qu'on va toujours dire que la mère c'est une personne très importante dans la vie de quelqu'un qu'on ne veut ou pas parfois on dit que nous perdons on s'en fout parce que l'homme il parle il parle mais la maman c'est trop donc c'est plus qu'à un moment donné il faut comprendre certaines femmes nous les femmes on doit se soutenir on doit se comprendre vraiment on doit se soutenir on doit se comprendre c'est très difficile je peux même avoir on peut avoir des différends mais quand il y a un cas comme ça on se dit non on lève on est pour la cause et après et c'est là où le blanc nous dépasse et c'est là où les blancs vont toujours bonsoir tout le monde c'est ma première fois à l'interview dans les directs de Facebook alors le sujet m'est vraiment intéressant parce que j'étais dans le domaine du social et après avoir vu la vidéo du virus j'étais vraiment j'ai été captivée par le comportement du monsieur et moi par exemple je ne voudrais pas entrer dans je ne voudrais pas chercher à dire elle est abusée par son mari il est violent il est ceci mais je veux juste me concentrer sur quelque chose qui m'a vraiment captivée en tant que travailleuse sociale je travaille avec des personnes qui ont des problèmes d'addiction addiction et de la santé mentale voilà alors quand j'ai regardé la vidéo j'ai tout de suite compris que le monsieur c'est quelqu'un qui qui se drogue il a un problème mental parce que sa façon de parler sa façon de crier sa façon d'agir et surtout c'est surtout sa façon de crier lorsqu'il parle on voit quelqu'un qui est qui est contrôlé par quelque chose je ne voudrais pas dire que c'est un geste on ne doit pas justifier son geste mais quelque part voilà je sais quelque part je sais que il y a quelque chose qui le pousse à le faire je pense que même le virus doit savoir que le monsieur il doit il est un user oui c'est quelqu'un qui prend des stupéfiants parce que parmi les drogues que les gens prennent il y a des drogues qu'après avoir pris ces drogues ça te rend plutôt doux mais il y a des drogues qui te rendent plutôt violent il y a des drogues qui te rendent agressif il y a des drogues qui te font qui te contrôlent en fait tu perds la tête tu fais des choses tu ne te rends pas compte et parfois même il y a des drogues qui te font hallucinations je veux dire tu peux rester là tu dis tu vois des gens tu vois quelqu'un qui te dit de frapper sur quelqu'un tu peux voir quelqu'un qui te dit même de tuer quelqu'un il y a des drogues qui le font donc je pense que ce que le virus doit faire en fait si elle est avec son gars à chaque fois qu'elle se rend compte qu'il a ce genre de comportement ce qu'elle doit faire elle doit juste prendre son calme et se retirer avec les enfants parce que lorsqu'il frappe et elle parle on appelle ça de-escalation parce que si elle sort de la pièce il doit se calmer mais lorsqu'elle est là il frappe elle parle c'est comme si elle l'excitait elle l'excitait elle l'excitait encore I mean it makes him like being really aggressive she's like a trigger il y a je veux dire c'est comme si oui c'est elle qui l'amenait à elle l'excitait à être plus violent mais avec ce genre de personnes oui je travaille avec ce genre de personnes tous les jours on voit des gens qui sont même plus violents que ce garçon des gens même qui viennent vers toi ils ont les yeux rouges ça dépend de la drogue qu'ils ont pris ça dépend de la drogue qu'ils ont pris et en ce moment même parfois il peut même sortir un couteau et poignader quelqu'un et je vous voudrais aussi dire que parfois même si quelqu'un te poignade dans cet état en justice ça se justifie on va dire il a son maintien il a son maintien le problème et alors s'il enregistre quelqu'un qui a qui a des problèmes qui a des problèmes il ne peut pas aller en prison comme on pense non on va dire voilà il n'avait pas pris ses médicaments il n'avait pas fait ceci il était contrôlé par ceci peut-être son avocat peut dire voilà peut-être il voyait des gens qui lui demandaient de faire ceci on trouve parfois tu vois à mon lieu de service parfois quelqu'un vient là il te dit il y a la police qui me suit ferme la porte il y a quelqu'un qui me demande de te faire du mal et lorsque il commence à crier qu'est-ce qu'on fait parfois tu te rétires parce que tu peux être en face de quelqu'un un malade parfois arrive il te regarde et il veut te faire du mal il crie sur toi et c'est qu'on fait généralement si je suis avec le client je sors et un autre collègue vient me remplacer tout ça parce que on veut que le client se calme mais si je suis là en ce moment il doit continuer à crier sur moi il crie il crie à ce moment il a comme impression que je suis un démon devant lui mais ce n'est pas ça la faute c'est parce qu'il vient de c'est parce que il just you something sur tout ce que je vais dire à virus c'est que pas ça cette situation on va dire il y a violence il y a system mais je pense que le garçon en question il a un problème il a vraiment un problème et s'il n'aime même pas quelqu'un qui prend de la drogue c'est quelqu'un qui a he has a trauma history il a une histoire de trombie voilà il a même passé l'eau il a même passé l'eau il a une histoire de trombie yeah il a une histoire de trombie yeah il a une histoire de trombie et et a vraiment fait attention on va regarder tous ses côtés on n'a pas juste se fixer sur le fait qu'il est violent il a frappé les enfants il a fait ceci je dis bien son geste nous on ne peut pas justifier ce geste mais quelque part et leur attention cela fait très important pas se voit quand j'ai regardé cette vidéo là et la façon qu'il fallait il criait il frappait et à chaque fois que elle parle elle dit frappe il devient plus agressif il devient plus agressif ça veut dire que il ya quelque chose qui ne va pas il ya justement je disais que parfois ce genre de choses ça affecte les enfants et comme tu parlais de son traumatisme dans son enfance il a connu des violences et ces violences se répètent à travers ces actes en fait il est transmis aux enfants et les enfants voilà donc c'est important de souligner que dans ce cas il faut prendre des mesures vraiment strictes et fermes pour virus parce que moi je pense plus à elle et aux enfants voilà même si il est face à elle et qui a cette solution elle se doit d'abord de se protéger et de protéger ses enfants parce que lui il est responsable il a envie de faire ce qu'il veut c'est son problème il est responsable de ses actes et on ne peut pas souhaiter mais la réalité c'est que ce que vous dites ça a un sens très positif à partir du moment où quand quelqu'un vous regarde on a vu ici un je me rappelle je crois c'était à londres il ya un monsieur qui avait bondi sur le visage d'un monsieur qui a commencé à manger le monsieur vivant et il a dit il savait pas qu'on lui disait ça dans la tête de le faire donc justement ça fait partie de toutes ces choses qui peuvent surgir comme ça mais c'est qu'on doit être prudent et faire attention donc je comprends parfaitement votre analyse et ce qui est normal le conseil que vous donnez au fait oui c'est tout ce que vous faites attention elle doit se retirer avec les enfants et tout parce que là le monsieur et je voudrais je voudrais aussi ajouter quelque chose parce qu'on ne sait vraiment pas quelle est son histoire son passé parfois il ya des gens qui sont agressifs parce que ce sont des personnes aussi ce sont des personnes qu'on a eu à des personnes qui ont eu beaucoup une histoire de violence et tout et qu'à chaque fois qu'ils frappent sur les enfants ils se sentent comme libérés ça fait aussi partie d'un traumatisme bien sûr d'un traumatisme d'un traumatisme ça se voit parce qu'il frappe l'enfant pleure ça lui dit il continue à frapper il se retourne il frappe la maman les apprises bon je pense qu'il a un problème bien pour un très sérieux j'ai apporté mon point de vue à ce sujet parce que je suis dans le domaine et voilà donc merci de m'avoir écouté et bonne soirée à vous merci beaucoup merci bonne soirée à cause merci beaucoup bonjour pour une soirée c'est ce qu'on appelle être narcissique c'est une maladie au fait après tout ça aussi ça peut être une maladie il ya beaucoup de gens comme ça qui prennent parfois plaisir à faire du mal à voir des gens souffrissent après à passer à l'acte et ça leur défendre mais pensons aux enfants et à l'avion je crois qu'ils sont pas parce qu'elle a dit qu'il n'est plus là tout à l'heure dans son live pensons à sa reconstruction on va écouter on va écouter c'est que virus va nous dire demain normalement elle doit faire une personne pour l'encadrer oui c'est ça qu'on a proposé que c'est au fait que cette à l'eau peut prendre ça en charge tant mieux après si elle verra ou je sais pas s'il y a aussi la renée bio c'est là en tout cas elles vont se parler entre eux et puis je pense qu'elles vont s'organiser quoi qu'il en soit il faut pas qu'on la laisse seul au fait même tata là et peut intervenir parce que bon tata n'a elle est douce et parle c'est une bonne conseillère il ya des mots mais vous savez les mots sont de l'impact sur la vie c'est très puissant la parole des mots les mots la parole donc autant ça libère autant ça une puissance et je pense qu'il faut qu'elle soit entourée vraiment des gens qui vont lui donner des clés des mots doux qui vont lui apporter par la parole des choses que d'hôtels mérite comprendre qu'ils comprennent que malheureusement elle n'est pas seul ce qui est tout c'est qu'elle n'a même pas ici à paris avec vous je peux vous lire je peux vous lire un commentaire je peux vous lire un commentaire qui est pertinent oui bien sûr oui alors il ya une dame qui s'appelle clarisse tout on lui d'accord voilà qui dit ceci est clariton ong et non j'ai ces photos quand il est quand il venait encore chez moi il m'a traumatisé ce monstre de romuio je vous dis et lydie est au courant et c'est ce n'est pas un faux profil ce n'est pas un faux profil tata n'enlis les messages ce n'est pas un faux profil c'est un vrai profil parce que je suis entrée je m'entends c'est bizarre nous on t'entend pas des fois bon on va traiter ce qu'on peut depuis elle n'arrête pas d'écrire depuis elle dit beaucoup de choses dans les commentaires mais après je reconnais aussi des choses dans l'édit de la dame là c'est un moment donné l'a dit qu'elle le connaissait très bien c'est comme si là je crois peut-être si je me trompe pas madame excusez moi c'est que je dis un truc mais je pense que moi de nous avait dit où soit vous êtes des ex et c'est ton ex je sais plus un truc comme ça peut-être c'est celle qui est en chine non non c'est pas assez pas celle de la chimie non non c'est pas elle peut monter aussi qu'elle explique ça va aussi aider mais justement parce que c'est aussi ça tu peux monter le live on va l'écouter parce que ça pourrait aussi des virus de meurtre même pas sonné mon dieu maman le bébé le bébé je ne sais pas comment on prend quelqu'un dans le live et tu ne sais pas comment envoyer la demande de prendre quelqu'un dans le live et va l'accepter attend alors il va l'accepter monter il va l'accepter monter il va l'accepter monter on parle une fois non elle dit romuio siaka et lydia vous perdez vraiment votre temps tu vois romuio siaka et romuio siaka et lydia vous perdez vraiment votre temps voilà et puis je crois qu'elle a écrit aussi une phrase en disant qu'ils ne soient pas surpris de leur revoir demain je crois si je ne suis j'ai bonne mémoire parce qu'elle a beaucoup et tout le moment les enfants sont en danger tu comprends non la blague vous ne parle pas de leur relation oui parce que c'est nous c'est ça après pas encore retourner avec eux son gars ça ne nous regarde pas pour le moment c'est les enfants qui nous intéressent justement donc ils font comme ils veulent ce sont des adultes vaccinés c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on il faut qu'on soit clair au fait à chaque fois qu'on parle d'un sujet de violence que ce soit aujourd'hui avant-hier ou demain on pense d'abord aux enfants parce que c'est les premières victimes c'est les premières témoins de ce que vivent les parents dans les maisons et une mère ne va pas sortir dehors se mettre au fait tu vois il va parler dehors pour la frappe il va venir qu'il est dans la maison parce qu'il sait qu'ici ça ne c'est pas possible tu vois donc ils sont là c'est eux qui voient et les enfants sont témoins de beaucoup de choses et la réalité c'est que le blanc il donne la possibilité parfois aux enfants de s'exprimer sur l'effet de violence ce qu'eux ils subissent dans leur maison et à côté de leurs parents mais nous on a et seigneur il faudrait qu'on arrive à avancer un peu dans notre communauté à faire évoluer des choses parce que on se tue à petit feu et on tue nos enfants tu sais tout à l'heure et c'est quoi ça il dit non 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 je veux pas c'est-à-dire qu'il ne supporte pas vous parlez à deux on ne comprend même rien personne ne parle tata c'est seulement la blague l'outil qui parle c'est la personne qui parle j'ai dit il me j'ai dit qu'il ne veut plus qu'il ne supporte plus qu'il ne veut pas entendre qu'il est contre la violence surtout quand ça concerne l'enfant j'ai dit mais ça veut dire quoi il dit non mais maman tu sais qu'un jeu parce que lui mon fils là il a 16 ans il est costaud et maman tu sais qu'un jeu j'ai failli dire voulu taper un monsieur là-bas en bas à cause de il tapait son enfant ça m'a énervé j'ai dit mais pourquoi il dit mais parce qu'on ne touche pas aux enfants en fait et tu vois un peu le comportement il m'a chassé il m'a dit va dans la chambre moi je vois dans la chambre il m'a chassé à cause du bruit le son du bébé le bébé qui pleurait la salade il dit non non je peux pas donc voyons un peu l'impact de certaines choses et ce sont des enfants qui sont témoins parce que regarde pendant qu'il est en train de taper il y a d'autres enfants dans la maison il y avait d'autres enfants ils étaient en train de oui un nouveau né et ses frères et les petits enfants les autres aussi ses autres enfants ils étaient en train de voir ça c'est pas c'est j'ai mal quoi j'ai mal c'est dur hein on peut pas tolérer on peut pas on peut pas ça c'est qu'un souci est qu'on avait montré ça c'est mon propre compte c'est que j'en ai reçu oui les gens sont méchants c'est quoi la dame l'a dit est vrai si roman le monsieur l'apprend aussi quelque chose hein oui c'est possible peut-être on peut dire on va supposer pas que si roman il prend quand je le vois même parce que je suis entré dans ses photos je j'aime que ton est rapide ça s'est nanné rigole pas non ça fait mal disons non la violence faite aux femmes non à la violence c'est tout ben oui non 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 ben on a toujours dit non t'es un art de toute façon que ce soit les fêtes divers ou quoi on dit toujours qu'on ne veut pas les violences c'est pas ça n'apporte rien au fait ça détruit ces destructeurs mais comment on appelle comment on appelle black 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 allo allo oui j'ai t'entends je vais un peu animer la galerie on t'entends le problème c'est que les virus lydia n'est pas comme les autres qu'on repasse leur vêté leur con confond leur corps à leur vêtement elle vient dit que non c'était un accès ouais c'est bien c'est là c'est là je vois rire ben justement c'est pour ça j'ai écrit dans le live tout à l'heure que j'admise son courage parce que il y a peu de femmes qui auront le courage de faire ce qu'elle a fait là et de publier tu vois ce que je veux dire donc elle a filmé et puis elle met sur la toile pour attirer l'attention des gens et de dire aux gens que ne croyez pas que quand peut-être je me suis plein la dernière fois c'est parce que je le savais parce que je faisais voilà les preuves de ce que je dis voilà 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 et ce qui est en train de nous amener maintenant elle est armée elle a les balles hein quand je mets mieux comme ça c'est ça que j'écoute hein elle a les balles donc c'est qui est en train de faire qu'elle est armée elle est à deux heures du matin où on est en train de parler donc c'est pour dire qu'elle a tellement suffisamment de preuves suffisamment de preuves pour pouvoir euh voilà quoi même par rapport à ce que tu as tu parles du repassage la dernière fois n'est-ce pas nous on a toujours dit qu'on se protégeait toujours l'enfant qui est au milieu parce que c'est l'enfant qui nous intéresse qu'est-ce que nous on va faire avec les problèmes de sang caldé des gens c'est les enfants parlons nos soeurs appelez-vous les gens parlez, exprimez-vous, c'est important, ça libère oh moi ce n'est pas ma famille peut-être que moi je me serais plus là parlez seulement dans cette affaire c'est pour ses dieux une personne qui appelle là je n'arrive pas à prendre patience Gaëlle je n'arrive pas ressort tu reviens voilà ces personnes n'appellent plus pas si bien on a dit technique ou c'est quoi technique il faut sortir tu reviens ma grande tu vois je vous parle en train de faire une personne tu vois c'est pas que tu vois c'est pas que tu vois c'est pas que tu vois une personne tombe, on va dire que quoi ? Non, là, c'est ça, c'est la personne en danger. Voilà les problèmes. Ça prend une autre tournure. Alors que il fait l'alerte. C'est un signe d'alerte qu'elle est en train de dire que je suis en détresse, aidez-moi. Venez à mon aide, soutenez-moi. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui, c'est devenu le porte-parole des gens, des sans voix. C'est là. Elle est en train de dire « Hey, mes frères et soeurs, ça ne va pas. » Que même ses amis qui sont en Allemagne là-bas, les gens qui la connaissent ou des voisins qui prennent cette histoire au sérieux, qui font le nécessaire, qui l'encadrent, qui sont avec elle. Je ne sais pas, les Camerounais qui sont là-bas, qui les connaissent, qui la contactent, qui entrent dans, qui vont vers, voilà quoi. Nous, on va faire comment, on ne peut que venir parler. Là, on va aller. Les femmes qui dépendent des hommes sont sujettes aux abus. Pas forcément. Je suis désolée. Moi, je connais des, je connais des tatas, je connais des tatas qui sont avec leur mari et qu'elles n'ont pas, elles n'ont jamais travaillé, mais elles n'ont pas, elles ne subissent pas des violences. Non. Il ne faut pas toujours dire ça. Ne regardons pas toujours comme quoi la femme, non. C'est d'abord dans les gènes de l'homme. C'est d'abord dans les gènes de la personne. Il y a des hommes que tu vois, même l'institut, il va lui sortir par lui. Parce qu'il ne veut pas lui des problèmes. Il fuit. On ne dit pas que nous sommes parfaites, nous, les femmes, parce qu'on sait que la femme, c'est sa bouche. Mais il y en a qui vont dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Ça fait mal, mais c'est la réalité, quoi. Et les femmes qui ne sont pas indépendantes, les femmes qu'on montre, qu'on tape, les femmes qui ont de l'argent, qu'on les tremble en route, c'est pourquoi alors ? Dites-moi un peu. Quand le musicien a boxé Rihanna, Rihanna n'a pas tout. Au fait, c'est une question de mental, quoi. C'est mental, au fait. C'est l'être humain, c'est l'être humain. Je sais qu'il faut que ça change, il faut qu'on arrête. Ils ont des beaux enfants. Regarde comment les deux petits, là, sont belles. Les deux enfants, là, sont trop jolies. Je te dis. Trop jolis. Ils ont des très, très beaux enfants. Même le bébé n'a pas vu le nouveau bébé, là. Je veux nous voir le poste que Satan a fait. Ah. Oh. C'est dommage. Il ne mérite ça. Moi, je ne peux pas entrer en croche. Même chez les riches, ça se passe. C'est pas si au moins, il n'a fait que machin. La violence, c'est partout, dans tous les foyers. Il y a la violence verbal, la violence physique, la violence. Il y a tellement de violence sexuelle. Il y a tellement de types de violence. Mais quand on touche des gens au fond, là, sur tout. Il y avait une vidéo qui a circulé sur la toile, mais ce qui a enchaîné pour les enfants, là. On a ta chaîne, enfin, avec la chaîne du pied et les mains. Mais ça fait boum. C'était au pays. J'ai dit qu'il fallait couper l'enfant. Pendant des jours, la violence, elle s'en fait pas combien de mois. C'est horrible. Comment on peut torturer à voir le pays ? Comment on peut faire des lives là-dessus ? Il faut que toutes les blogueuses là s'élèvent. Que chacune parlent, que chacune donne sa voix, que chacune allume sa caméra sur sa page et parle de cette affaire. Qu'on arrête de mettre, qu'on met nos différents de côté, que ce soit le camp d'en face, le camp de derrière, de devant. On s'en fout, mais qu'on dénonce ça parce que même si on n'apprécie pas x, y, il y a des situations qu'on ne doit pas être complice. Parce que ce que virus a fait là, elle a alerté toute la communauté camerounaise et le blog camerounais. Mes frères, mes sœurs, toutes confondues, ne soyez pas complices, défendez-moi. Il faut que ce message, que les gens comprennent ça. Qu'un temps soit-il un peu là que quelqu'un se pose et dit que moi, je donne, je parle, même si c'est pour ces minutes. Même si demain, je vais revenir à la classe. Si tu comprends ce que je veux dire, mais à l'instant là, j'agis d'abord humainement et par rapport à ces enfants. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. C'est ça. Nul n'est à l'abri. Je suis d'accord avec toi. Nul n'est à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, on parle, on va rigoler, mais demain, on sollicite tous d'être dans une relation où on est en paix, où on est tranquille. Mais nous sommes des êtres humains, ça capote. Ça capote, ça peut capoter. Ça peut même être la femme qui a des hommes qui ont violente. Donc, il faut que moi, je l'ai, de toutes les façons, Coco, c'est déjà une bonne chose que tu as fait. Là, tu as donné la parole à des personnes. Tu donnes la parole aux gens de s'exprimer dans des messages. Tu lui donnes la parole de parler, de s'exprimer. C'est déjà une bonne chose parce que, moi, c'est vrai que j'ai pensé le faire après ça. Attends, j'étais bien, là, j'ai dit, bon, c'est déjà mieux. C'est un bon pas. Et elle a pu quand même se libérer un peu. Bon, maintenant, il faudrait qu'après ton live, que vraiment que tu l'appelles, même si vous avez fait un appel groupé de deux, trois, quatre personnes autour d'elle, avec ta tana, peut-être ta tana, vous causer, vous essayer de... Parce que, vous savez le nombre d'enfants qu'elle a devant elle. Est-ce qu'on imagine, on pense, le nombre de bébés qui sont devant elle, qui vont venir, maman, 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 maman. Et elle est là face à tout ça, plus les problèmes, là. Mais c'est énorme. Je dis, c'est énorme. Moi, j'ai mes gaïas ici, dedans. Peut-être, ils sont des gaïas, mais quand, par contre, je dis que mon frère fatigué, je fuis un peu. Bon, imaginons, les petits, les tous bébés, il faut être... Il faut qu'elle ait l'attention sur tout le monde, qu'elle satisfait tous les enfants. Donc, vraiment, prenons cet affaire très, très, très sérieux, mes chères soeurs, mes frères. C'est très important, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux, là. Là, on parle parce que nous sommes chelous, nous sommes couchés. C'est vrai. Là, on parle parce que nous sommes chelous, nous sommes couchés, nous sommes à nos bras, avec nos gars ou nos enfants, je ne sais pas trop. Mais, regardez, prenons ça au sérieux, parce que c'est urgent. C'est urgent. Les enfants qui sont là à côté. Parce que même dans la colère, elle-même, elle peut poser, elle peut, un enfant peut venir, elle peut balancer, même pas parce qu'elle veut, elle peut même faire un truc. Donc, faisons attention, je vous en supplie. Faisons nos mots. Faisons nos mots. Lise. Je pense aux enfants. Les enfants. Nos enfants. Voilà, c'est tout. Je laisse dans l'histoire. Ils sont 11. Elle a combien d'enfants, la Mara ? Tu sais même, j'ai oublié, c'est 11. C'est quoi ? Le virus en septembre, elle a sept ou six comme ça. Ce que je dis, c'est six bébés, c'est beaucoup. C'est pas facile. Et c'est des petits, il y a des petits là. Maman, 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 il faut avoir l'eau mentale. C'est vrai qu'elle est forte. Mais si elle arrive, là, c'est qu'elle a craqué. Ça veut dire qu'elle a besoin. Qu'on l'écoute. Qu'on l'aide. La communauté camerounaise qui est en Allemagne, vous êtes dans le live de Coco. Vous écoutez Coco, vous suivez Coco. Essayez d'apporter votre aide à votre soeur, votre soutien. Tout simplement. Nous, ici, nous sommes en France, on ne peut rien. Sauf la pelée, discuter avec elle. Ils ont les nécessaires. C'est un maître. Hein? Attends, tu dors déjà? Non, j'écoute. J'ai mal au nez, mais j'écoute. L'histoire m'a fait trop mal. Vous savez que je suis déjà vieille. Ah, ça fait mal, t'es un maître. Personne, moi, j'ai fait le monde des hommes et des femmes. T'as fait du Québec, à ton célibat est mieux. T'as fait, tu n'as de comprendre ta personne. Tu as tout compris. Surtout les affaires des hommes, là. Non, moi. Je prends même, tu prends même l'autre à la maison, comme ça, là. Il vient, ça sort, c'est l'airie, comment c'est que pas tes filles, maman. Je préfère, moi, rester avec mes enfants, comme ça, là. Et Manga, de l'autre côté. On est, nous, ensemble. Il n'y a pas que... On a abusé de mon Mouna. Je préfère, moi, rester avec les gars. Et c'est petit, ce qui est bizarre, c'est que quand on est célibataire, là, oh, je veux le gars. Oh, je veux une gars. Une fois que je te donne une femme, tu la traites comme moi. Une fois que je te donne un homme, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est bon. Donc, vraiment, il faut... Parfois, le célibat, là, non. Le célibat n'est pas souvent mauvais, ouais. Ah. La blague, tu as été dit que je dors, moi, tranquille. Ce n'est pas moi de bébé. Soin, 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 soin. Ah. Oui, ma chérie, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Moi, ma tante est modifiée, je ne fais pas un jour. Non, non, non. Je ne fais pas le rendez-vous pour le texte. Comment? Je ne fais pas le rendez-vous pour le texte. Ce n'est pas le rendez-vous pour le texte. Il n'est pas le rendez-vous pour le texte. Il n'est pas le rendez-vous pour le texte. Non, non. Mais si tu n'as personne, tu vas aller rappeler... Si tu les faits alors, c'est parce qu'il y a un risque ici. Hein? Si tu les faits alors, c'est que c'est lui ici. Bah, ils avaient fait un risque ici, ils vont pas voir, on va rajouter. Tu me fais trop le chantage, Maman. Je vais pas. C'est bon? Maman, t'es modifié, y'a que moi. Quoi? Tu vas modifier quoi, Maman? Ouais. Le nom. J'ai jamais dit. Coco? Oui, t'attends. Je m'appelle Vouris Lidia, donc, parce que moi, elle veut déjà dormir. Ok. On l'appelle alors. On l'appelle. Il dit d'abord. On sait où il est fait. Salut, salut à tout le monde, bonne soirée. Non. C'est le petit qui avait changé, pourquoi ça affiche ça? Non, ça. Le photo? On se plaît ici. Ok. Bien qu'allons appeler Vouris Lidia. D'accord, ça va. Allons l'acheter. Rajoutez-moi dans son nom. Rajoutez-moi parce que je suis pas... D'accord. Oui, on fait une petite cuillère. Non, c'est peut-être que je l'ai changé. Ok. La blague-outil. Même comme je suis pas elle, il m'en fait quand même une petite cuillère avec elle. Avant de dormir. Et faire la cuillère. Non, je dis quand on sera avec elle. Non, mais si elle peut bénir le direct avant qu'on ne coupe. Bon, ça alors. Béni alors. Béni notre direct. Oui. On va se remettre entre la main du Seigneur et puis on va inviter tous les followers de Koukoukoutou et nous-mêmes présents dans ce live pour remettre au Seigneur, remettre nos familles, remettre nos amis, nos frères et sœurs qui vivent des situations très compliquées en ce moment. Alors, Seigneur, nous avons devant toi notre sœur, virus Lydia, qui est en train de traverser une période très difficile et qui, par le biais des réseaux sociaux, là où nous communiquons maintenant avec des milliers de personnes, des enfants dans le monde entier, où nous sommes en train de pouvoir l'aider en trouvant des solutions. Père, tu as dit là où il y a un ou plusieurs de tes enfants qui élèvent la voix pour t'appeler, tu es parmi eux. Nous voici devant toi parce que nous croyons en toi, nous savons que rien n'était impossible. C'est pour cette raison que je viens te confier cette mère en détresse ainsi que ses enfants et je viens te confier également à toutes les mamans et des couples qui traversent des périodes aussi difficiles dans leur vie actuellement. Seigneur, tu connais le cœur de chacun de tes enfants que nous sommes, tu connais le cœur de ton peuple parce que c'est toi qui nous donnes la force et le courage d'être là pour pouvoir s'entendre, s'écouter et se parler. Et c'est toi également qui es suit l'âme de tes enfants. Père, nous nous remettons entre ta marche. Nous venons te dire, trouve-nous des paroles justes pour reconforter ton enfant. Donne-nous l'éclairage pour pouvoir prendre des bonnes décisions cette nouvelle année qui doit commencer. Etant même dans la maladie et dans la détresse, montrons-nous le chemin de la lumière et du salut parce que tout est grâce, Seigneur. Viens visiter nos maisons, viens visiter nos familles, viens visiter nos cœurs, viens visiter nos couples, que ceux qui sont dans leur foyer, que la paix règne, que ceux qui sont seuls et qui recherchent leur compagnie, tous nos nouveaux compagnons qui rentreront dans leur vie soient des bonnes personnes pour eux, selon ton désir et non, selon nos désirs de la chair humaine. Parce que nous ne sommes pas les mêmes décisions. Alors, éternelle, mais c'est notre nom. Éternelle, mon Dieu, prends, prends en considération nos doulètes de ce soir. Ouvre-nous les portes, Seigneur, du bonheur, de la gloire, de la paix, de la santé, de l'amour et visite chaque moment et chaque seconde de nos pensées pour que nous sachions combien tu nous aimes et que nous puissions aussi donner cet amour non seulement à nos enfants, mais à toutes les personnes qui sont à nos côtés, qui nous écoutent et qui nous suivent. Nos abonnés sont des personnes qui nous sont chères. C'est parce qu'ils nous aiment qu'ils se sont abonnés à nos pages. Et c'est parce qu'ils nous aiment qu'ils savent et que parfois ils nous donnent leur confiance et leur attention. Alors bénis-leur, que ce soit dans le bon sens qu'ils aient des pensées positives ou négatives. Bénis chacun d'entre eux et que la nouvelle année qui commence est une année glorifiante pour chacun d'entre eux. Dans le nom tout-puissant du Seigneur, nous avons crié ainsi soit-il. Amen. 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 Donc voilà. Ok. Bonne soirée. On va partir de l'autre côté. Coco Lancer l'appel de Joris Lidia s'il te plaît. Ok. En passant, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon compte TikTok. Vous pouvez vous abonner à mon compte TikTok. J'ai monétisé mon compte TikTok. Donc vous pouvez vous abonner c'est Njikoko. D'accord. Amen. Amen. Les gens sont en train de dire amen en bas. Bien sûr. Merci. Merci. C'est normal. Ok. Abonnez-vous à la barre bouillie. On avance ensemble. On avance ensemble. Abonnez-vous à la page de la Black Boutier et Zorola patronage chez Tata Lolo, chez Révisoahi et tout ça. Et c'est une équipe. On s'entraide et puis on fait des sensibilisations mais chacune à notre manière. c'est un truc qu'on peut toujours en plus. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai dit la page de Révisoahi et de Wakatolo. C'est une équipe Il y a quoi? Zorola patronage. Profitons par ça, je suis passé direct pour souhaiter la force à Wakatolo. Il y a juste de joie de Wakatolo. Voilà, je dis vraiment Wakatolo, beaucoup de courage. Beaucoup, on est de tout cœur avec toi, tu le sais. C'est joie de Wakatolo. Beaucoup de courage Wakatolo. Ça va aller. Bon, Réso du live, c'est ça non? Ok. Oui, oui, je vais lancer la conférence maintenant et après je vais appeler Manga. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. Tout à l'heure, Coco, tout à l'heure. Coco avec son amour. Ok, à tout à l'heure. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501